Le chant de mon cœur a reçu la bonne semence, Mais dans mon cœur a reçu la parole de Dieu, Quand l'ennemi voudra y planter sa graine, Moi je veille, je ne dors pas, je travaille, Livre ne sera pas planté. Nous allons demander à l'un des enfants de nous réciter quelque chose, un chapitre. Je suis la soeur comme moi Joana, elle me faisait des tissus à le pasteur Ménive. Je veux réciter Matthieu chapitre 1 jusqu'au chapitre 5. Chapitre 1 Généalogie de Jésus-Christ Fils de David, fils d'Abraham Abraham engendra Isaac Isaac engendra Jacob Jacob engendra Judas et ses frères Judas engendra de Tamar, Fares et Zara Fares engendra Estrom Estrom engendra Aram Aram engendra Amnadam Amnadam engendra Nasson Nasson engendra Salmon Salmon engendra Boaz de Rab Boraz engendra Aubert de Ruth Aubert engendra Isaïm Isaïe engendra David Le roi David engendra Salomon de la femme du riz Salomon engendra Roboam Roboam engendra Abiyah Abiyah engendra Asa Asa engendra Josaphat Josaphat engendra Joram Joram engendra Osias Osias engendra Joatam Joatam engendra Akaz Akaz engendra Ezekias Ezekias engendra Manassé Manassé engendra Amon Amon engendra Josias Josias engendra Jogonias et Sephrème Au temps de la déportation à Babylone Après la déportation à Babylone Josaphat engendra Salatiel Salatiel engendra Zorobabel Zorobabel engendra Abiud Abiud engendra Eliakim Eliakim engendra Azor Azor engendra Sadok Sadom engendra Hakim Hakim engendra Eluid Eluid engendra Eléazar Eléazar engendra Matan Matan engendra Jacob Jacob engendra Joseph L'époux de Marie De laquelle est né Jésus Qui est appelé Christ Il y a donc autour 14 générations Depuis Abraham jusqu'à David 14 générations depuis David Jusqu'à la déportation à Babylone Et 14 générations depuis la déportation à Babylone Jusqu'au Christ Voici de quelle manière Arriva la naissance de Jésus Christ Marie, sa mère Ayant été fiancée à Joseph Se trouvant en scène Par la vertu du Saint-Esprit Avant qu'ils eussent Habitant ensemble Joseph, son époux Était un homme de bien Et qui ne voulait pas la dissamer Se proposa de rhum Secrètement avec elle Comme il pensait Voici un homme du Seigneur Lui apparut en songe Et dit Joseph, fils de David Ne crée pas de prendre avec toi Marie, ta femme Car l'enfant qu'elle a conçu Vient du Saint-Esprit Elle enfontera un fils Et tu lui donneras le nom de Jésus Salut qui sauvera son peuple de ses péchés Tout cela arriva Afin que ça accomplisse Ce qui avait été annoncé par le prophète Voici la vieille Voici la vieille sera en scène Elle enfontera un fils Et on lui donnera le nom d'Emmanuel Ce qui signifie Dieu avec lui Joseph s'étant réveillé Fuit ce que l'homme du Seigneur Lui avait ordonné Et prit sa femme avec lui Mais il ne l'a connu point Jusqu'à ce qu'elle en lui Enfontera un fils Auquel on lui donnera Le nom de Jésus Chapitre 2 Jésus est ennui à Bethlehem En Judée Au temps du roi Hérone Et voici des mâles d'Orient Arrivés à Jérusalem Et dire Où est le roi d'Egypte qui vient de naître Car nous avons vu son étoile en Orient Et nous sommes venus pour l'adorer Le roi Hérone Ayant appris cela Fut troublé Et tout Jérusalem avec lui Il assembla tous les principaux sacrificateurs Et les scribes du peuple Et il s'informa auprès d'eux Où devait n'être que le Christ Il lui dire A Bethlehem en Judée Car voici ce qui avait été écrit par le prophète Et toi Bethlehem, terre de Judas Tu n'acceptais pas la moindre Entre les principales villes de Judas Car des toits sortira un chef Qui pètera Israël, mon peuple Alors Hérone Fia se péler en secret les mages Et s'enquit sûrement auprès d'eux Depuis combien de temps le toit brouillait Puis il les envoya à Bethlehem En disant Allez Et prenez des informations Et d'actu le petit enfant Quand vous le retrouvez Faites-le moi savoir Afin que j'aille Aussi moi-même l'adorer Après avoir entendu le roi Il partire Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient Marchait devant eux Jusqu'à ce qu'il était arrivé au-dessus du lieu Où était le petit enfant Elle s'arrêta Quand il s'appelait sur le toit Il fut saisonne d'une grande joie Ils entraient dans la maison Vu le petit enfant avec Marie, sa mère Se prostrenait et l'adorait Ils offriraient ensuite le tesor Et lui offrira en présent De l'or, de l'encens et de la mine Puis d'événements avertis De ne pas retenir vers Hérode Ils regalaient le pays Pour un autre chemin Lorsqu'il fut parti Voici un nom du Seigneur Apparu en songe à Joseph Et dit Lève-toi Prends le petit enfant et sa mère Fuis en Égypte Et reste jusqu'à ce que je te parle Car Hérode cherchera le petit enfant Pour le faire périr Joseph se leva Pris de nous le petit enfant et sa mère Et alla dans le pays Et se retira en Égypte Il resta jusqu'à la mort de Hérode Afin que s'accomplisse Ce qui avait été annoncé par Esaël le prophète On a entendu des clés à ramard Des pleurs et des grands lamentations Rachel pleure ses enfants Elle n'a pas voulu être consolée Parce qu'ils ne sont plus Quand Hérode fut mort Voici Un nom du Seigneur Apparu en songe à Joseph En Égypte Et dit Lève-toi Prends le petit enfant et sa mère Et va dans le pays d'Israël Car ceux qu'on voulait A la vie du petit enfant Sont morts Joseph se leva Pris de le petit enfant et sa mère Et alla dans le pays d'Israël Mais il a appris Car Héliaïs Régnait sur la Judée A la place d'Hérode son père Il craignait de s'y rendre Puis divinement Averti en songe Il se retirera dans le territoire De la Galilée Et va demeurer dans une ville Appelée Nazareth Afin que ça remplisse Ce qui avait été écrit Par le prophète Il sera appelé Nazareth Gloire à Dieu Elle va s'arrêter là pour maintenant Les vendre et bénissons Le Seigneur pour Johanna Et consacrons Johanna A Dieu Prions pour que Johanna puisse mémoriser Tout le Nouveau Testament Elle est au chapitre 6 De Matthieu Prions pour que De Matthieu jusqu'à Apocalypse Elle puisse tout mémoriser Prions ensemble Prions pour qu'elle mémorise La parole Pendant qu'elle la lit Pendant qu'elle la proclame Qu'elle soit transformée A l'intérieur Pas juste le récit A l'extérieur Que la parole la transforme Pour qu'elle soit une enfant Différente des autres Prions ensemble Prions maintenant pour la protéger Après ça Nous allons la consacrer Prions pour la protéger Sur le sang de Jésus Contre tous les traits Enflammés de l'ennemi Contre tout ce que Satan Pourrait Parce que Pendant qu'elle récite Le diable peut la remplir d'orgueil Moi je récite la Bible Je suis meilleur que vous Prions pour que Cela ne lui arrive pas Protégeons la priance Ensemble consacrons Johanna au Seigneur Qu'elle devienne une servante Distinte du Seigneur Selon que le Seigneur A ses plans La consonne Prions Et prions pour que Dès qu'elle est encore jeune Que le Seigneur lui révèle Ce qu'il a pour elle Ce qu'elle doit faire C'est que le Seigneur C'est que le Seigneur A tant qu'elle soit Donc c'est qu'elle doit être Et c'est qu'elle doit faire Pour le Seigneur Parce que le Seigneur A quelque chose pour elle En quelque sorte L'appel de Dieu Sur la vie de Johanna Prions pour que le Seigneur Le lui révèle Prions pour que Amen Dans son faisais des disciples A du pain sur la planche Tu as dit Qu'est-ce que c'est qui Tonton Voilà C'est Papa Meigné Qui est son faisais des disciples Il a du pain sur la planche Gloire à Dieu Gloire à Dieu A Seigneur Un instant Est-ce que c'est bien D'investir en un enfant Est-ce que c'est encourageant Elle l'a récité Avec tellement d'assurance C'est seulement au chapitre 2 Qu'elle a sauté une portion Mais c'était avec assurance Si tu n'as pas ta Bible ouverte Tu ne sauras pas qu'elle a sauté Parce que ça passait tellement vite Et elle s'exprime bien Gloire à Dieu Commençons par demander au Seigneur De nous bénir avec Ces mille enfants Qui doivent réciter Le Nouveau Testament En entier Que le Seigneur nous bénisse Avec mille personnes Qui vont réciter Tout le Nouveau Testament Donc il faut l'aider Comme elle a commencé Ses parents sont dans la salle Il faut l'aider Comme elle a commencé C'est qu'elle continue N'ayez pas pitié D'elle Il y a encore La tête encore Il y a assez d'espace Et pour l'être tout petit là On peut commencer Progressivement Avant que celui-là n'atteigne 60 ans Toute la Bible est déjà dedans Donc amenons nos enfants A mémoriser la parole de Dieu Elle va les protéger Donc prions pour que le Seigneur nous bénisse Avec ces 100 personnes Et 1000 Pardon Qui vont mémoriser Le Nouveau Testament Tout le Nouveau Testament Donc des choses que Si tu veux enseigner sur Romain 8 Tu as peut-être Romain 8 Tu veux qu'on te donne la parole Selon Romain 8 Quelqu'un se tient ici Et il proclame Oui On ne sait jamais Ce que l'ennemi a dans son ventre Donc mais il faut que nous puissions avoir La parole de Dieu en nous Et nos enfants La plupart d'entre eux Seront des Bibles parlantes Donc prions pour que le Seigneur nous bénisse Avec ces 1000 personnes Commençons déjà avec nos enfants Prions Prions également Que le Seigneur nous bénisse Avec 100 personnes Qui vont réciter Toute la Bible De Genèse Apocalypse Qui vont mémoriser Et réciter Prions ensemble Est-ce qu'il y a des enfants Qui sont en train de mémoriser Nos littératures chrétiennes Parce que ça fait partie du but Il y a des livres L'amour et le pardon de Dieu Le chemin La délivrance du péché Tous ces petits livres là Le chemin de la vie Donc il faut également avoir cela Comme objectif Amener les enfants A mémoriser Nos livres Donc nous étions en train d'enseigner Sur Le ministère aux enfants Et plus précisément Nous nous sommes attendés Sur Les ministres aux enfants Les différents ministres Hors de l'église Et déjà le ministère aux enfants Qui commence À la maison Parce que le ministère aux enfants Est rendu A 90% A la maison A 90% Le ministère aux enfants Est rendu à la maison Donc En tant que parents En tant que famille Nous avons une lourde responsabilité Concernant déjà Les ministres Qui S'occupent des enfants Nous avons dit que Chaque ministre doit avoir Un cahier de préparation Le cahier dans lequel Tu écris Ce que tu vas enseigner Aux enfants Ce que tu vas faire Avec les enfants Ce cahier là Pourra aider Ceux qui ne sont pas là Maintenant Un jour On pourra tomber Sur ton cahier Et ça peut être L'objet d'études Quelqu'un qui ne savait pas Ce que c'est que le ministère aux enfants Il ouvre ton cahier Il regarde ce que tu faisais Il peut s'en servir Ça peut être un outil de travail Donc Chaque ministre aux enfants Doit avoir Son cahier De préparation Chaque ministre aux enfants Le ministère aux enfants C'est toute la vie C'est ta vie Tout le long de la semaine N'attends pas dimanche Pour venir à l'église Pendant que les enfants adorent Toi tu prends la Bible Pour commencer à te préparer C'est tout le long de la semaine On peut dire que Jusqu'à mardi Peut-être Tu ne sais même pas ce que tu vas enseigner dimanche Mais tout le long Pendant que tu pries Pendant que tu médites Pendant que tu lis la Bible Le Seigneur va te donner Ce dont les enfants ont besoin Le ministre aux enfants Deux également être quelqu'un Qui peut composer des chants Qui peut mettre Les paroles de son enseignement Dans les mélodies Ainsi quand les enfants vont chanter Ils vont Ils vont se souvenir Même s'ils n'avaient pas compris la leçon En chantant Ça va entrer Le ministre aux enfants Doit passer du temps Également dans la prière Nous avons fait l'exercice De la prière Pour les enfants C'était juste Un avant-goût Prier pour les enfants Prier pour la protection des enfants Prier pour leur vie académique Prier pour leur relation avec les parents Prier Pour leur relation Pas tout se trouve Les enfants à l'âge de la puberté Par exemple Ce sont des enfants Qui nous font Crier Mais tu ne peux pas les changer Tu pries Celui qui te laisse A confier Va les changer En réponse à nos prières Nos enfants vont changer Amen Donc voilà un peu Ce que le ministre aux enfants doit être Ce qu'il doit faire Et nous avons vu Qu'il a à travailler Sa propre vie Parce que Même si tout ce que tu fais A l'extérieur Ne compte pas C'est ta vie Parce que c'est un ministère de vie Ce que tu es C'est ce que tu communiques Si tu n'es rien Tu ne vas rien communiquer Et les enfants le savent Les enfants nous connaissent Donc Le ministère aux enfants A l'église Le ministre qui se prépare Le ministre qui doit être agréable à Dieu Et ainsi Ce qui donne à l'enfant Portera du fruit Et nous avons vu que C'est ce que nous mettons à ces enfants là Qui vont reproduire Ils sont juste comme des éponges Ils boivent Même ceux qui sont là Qui courent par ci par là Si vous leur demandez Dans une semaine C'est que maman Rose a enseigné On va vous sortir Et ils vont vous sortir Des choses très très Peut-être que tu n'avais même pas entendu Mais c'était ça Ils ont des choses Qu'ils sont en train de retenir Pendant qu'ils sont là Même s'ils sont distraits Chacun a quelque chose Qu'il a retenu Le ministère aux enfants Est à 90% Rendu à la maison À 90% Dans la famille On avait essayé de faire Quelques petits calculs Par rapport au temps Que les enfants passent Avec leurs parents En calculant Il s'est avéré Que c'est au moins 90% De temps que les parents Passent avec leurs enfants Donc Ce que le parent est L'enfant va l'être Et du fond de ton cœur Tu sais Parfois quand tu vois l'enfant Faire quelque chose Même quand tu grondes Tu tapes Si tu te retires Tu restes calme Tu vas savoir Que c'est toi Tu vas savoir Mais tu ne veux pas Que l'enfant fasse comme toi Au lieu d'être vrai Tu le fouettes Il ne sait même pas Pourquoi il fait Mais c'est toi Prions déjà Pour que le Seigneur Nous donne la révélation Du fait que Le ministère aux enfants Est à 90% Rendu à la maison Par les parents Par les gens Qui sont à la maison Donc prie pour toi même Que le Seigneur Est à cause de comprendre cela Qu'il est rendu À 90% À la maison Prions ensemble Qui peut essayer De nous dire comment On dit qu'à 90% Le ministère aux enfants Est rendu à la maison Qu'est-ce qui se passe À la maison Quand le père A l'habitude D'une étude du travail D'enlever sa chemise Et de déposer En mangeant nu L'enfant Va le faire Aussi Quand il sera grand Quand il sera même À 15 ans Quand il arrive De l'école Il va enlever son habit Il va demander son plat À sa maman Pour manger Comme le père le fait Oui, oui, oui Et tout ce que nous faisons Les enfants le font aussi Et Si tu aimes beaucoup Regarder la télévision Tu vas voir que tes enfants Aiment beaucoup la télévision Si tu aimes lire la Bible Même si tes enfants Ne savent pas lire Nous aussi Ils auront l'envie De lire la Bible Si tu aimes prier Les enfants aussi Vont vouloir faire Même chose Comme toi Donc La vie de l'enfant Commence à la maison La formation des enfants Commence à la maison Gloire à Dieu Amen Les actes que tu poses Les oeuvres Que tu fais Toutes ces choses-là Les paroles Les enfants qui grandissent Là on insulte les gens Ils insultent spontanément Ils n'ont pas d'effort Si tu appelles l'enfant Tu l'appelles En l'insultant C'est ce qu'il va faire Viens ici vite Regarde-moi le chien là Viens ici Chien Et quand il va grandir C'est normal Papa m'appelle chien J'appelle aussi Les autres chiens Nous étions arrivés Quelque part On rendait On rendait ministère Et Un frère Nous a rendu témoignants De ce qui s'était passé Dans une famille Le père est venu se plaindre Que l'enfant L'a incité Chien Or Il passait son temps A inciter A dire à l'enfant Qu'il est chien Qu'il est chien Il l'appelle chien Chien Et Un jour L'enfant prend son courage Il demande Papa comment on appelle L'enfant D'un chien Il dit chiot Ah Donc moi je suis Le chiot Et toi tu es Le chien Et le père était fâché Donc quand on a On a écouté l'enfant On a compris Que c'est le père Il appelle l'enfant Chien Et l'enfant Veut donc maintenant Savoir comment on appelle L'enfant d'un chien Lui il est enfant Donc Lui il est le chiot Et le père Est le chien Donc Les insultes Les enfants Imitent Oui frère Tu voulais parler Quand le père arrive A la maison Il ne salue pas Sa femme Il ne salue pas Les enfants Eux aussi S'il y a un étranger Ils ne vont pas saluer Amen Le matin Nous avons vu Que à la maison Nous devons déjà Apprendre aux enfants Tout petits A être poli Saluer S'il te plait Bienvenue Ainsi de suite Les bonnes manières Ça commence à la maison Pendant que l'enfant Apprend à grandir Et pendant que l'enfant Apprend à parler Il faut qu'il sache Dis S'il te plait Il faut que le matin Il se lève Et qu'il vienne te saluer Toi même aussi Quand tu te lèves le matin Salue l'enfant Bonjour Bonjour les enfants Vous avez bien dormi ? Oui C'est comment ? Pourquoi tu es triste ? J'ai eu un rêve J'ai eu un songe J'ai eu J'ai eu L'enfant va parler Tu te dis Ah Donc nous devons Nous devons amener Les enfants A être reconnaissants L'ingratitude L'impolitesse Toutes les mauvaises habitudes Doivent être corrigées Quand l'enfant Est encore tout petit Tes choix Les enfants vont Tes enfants vont les suivre Qu'est-ce que tu aimes ? Comme la soeur le disait Si tu passes ton temps Devant la télé Ah Les enfants vont faire La même chose Le matin Ta Bible C'est la télé Tu t'assoies Du matin jusqu'au soir L'enfant C'est quand il va se lever Lui alors il va exagérer Il va même pas se brosser Il va même pas laver la face Il va venir s'asseoir Parce que papa s'assoit Souvent à la télé le matin Lui aussi vient s'asseoir Donc voilà Ça c'est la vie vécue A la maison Avec les parents Ce que les parents font L'enfant le fera aussi Si ça veut dire bonjour S'il te plaît Merci Comment tu vas ? Bienvenue L'enfant va imiter L'enfant va imiter Il y a certains enfants Qui sont habitués Ils ont vu leurs parents Quand tu manges On te dit Bon appétit Je vais faire bon appétit Je mange avec toi Donc quand il mange Si papa ou maman Ou quelqu'un qui est là N'a pas goûté à sa nourriture Pour lui dire bon appétit Il se met à pleurer Il a vu ça chez lui Il a vu ça chez lui Que quand il mange Il faut qu'il y ait quelqu'un Quand même Qui vienne goûter À sa nourriture Prions pour que nous puissions Mèner une vie Quotidienne Une vie normale C'est pas C'est pas une vie Dans un carré Juste la vie Une bonne vie Que les enfants Peuvent imiter Et comme nous avons vu le matin Tout ce que tu fais Pour un enfant C'est à Jésus que tu le fais Comment est-ce que tu traites Les enfants des autres Quand ils viennent chez toi Les enfants Tes enfants vont faire La même chose Si Quelqu'un vient chez vous Et tu commences à te plaindre Chaque fois Ils viennent toujours chez nous Tu vois le tonton qui arrive là Il est toujours ici Quand on commence à dresser la table C'est là qu'il arrive Un jour L'enfant va exposer ça Quand il va voir le tonton arriver Il va là Il salue Bonjour Bonjour ma fille Bonjour Et tonton toi Tu viens toujours ici Quand on mange Tu es toujours là Quand on mange Tonton va comprendre Que Effectivement Quand il vient Peut-être qu'il n'avait même pas planifié Il arrive Quand on est en train De dresser la table On a compté Une fois Deux fois Trois fois Quatre fois Cinq fois Le tonton Si Comme on dresse la table Il va arriver bientôt Après on le voit arriver Un jour l'enfant va lui dire Tonton Chaque fois Tu viens toujours chez nous Quand on mange Et il va comprendre C'est tellement vrai Quand j'habitais encore En famille J'étais avec Ma grande soeur A Djamé Alléluia J'étais encore élève Après étudiant Mon neveu Était très irrité C'est aujourd'hui Que je comprends Certainement Qu'il a entendu Ses parents Se plaindre De ce visiteur Il était là Chaque fois Que le repas Était prêt C'est à dire Il était là À l'heure du repas Et un jour Pendant qu'il était là L'enfant était Très en colère Très remonté Contre lui Donc en traversant Le salon Et il dit De chez les gens Comme ça C'est à dire Qu'il vient Chez les gens Il dit De chez les gens Comme ça Et il a parlé De telle sorte Que l'étranger Comprend Lui aussi Il exagérait Il était là Chaque fois Et c'est à l'heure Du repas Qu'il est là Donc l'enfant L'a appelé De chez les gens Donc en traversant Le salon Il a jeté Un coup d'oeil Au visiteur Il dit De chez les gens Comme ça Ce jour là Il n'a pas mangé Pour dire Que Effectivement Nos enfants Nous suivent Même A l'école J'ai déjà vu Des parents Mal parlé Des enseignants Des maîtres Ça fait que Quand l'enfant Arrive En classe Il sait qu'on a Dit ça De tel On a dit ça De tel Donc Il se comporte Mal Envers l'enseignant Parce que Ses parents L'ont mal Critiqué Gloire à Dieu Donc faisons attention Donc faisons attention Aux paroles De regarder De regarder la télé Avec les enfants C'est un film Un jour Il y a un certain film Qui passait Ils disent On a regardé ça Avec papa Et elle m'a regardé Surprise Moi même J'avais J'avais oublié Et les enfants M'ont rappelé Que nous avons regardé Ce film Ensemble Alléluia En tout cas Ça m'a juste permis De me corriger Que le nom du Seigneur Soit béni Prie pour toi même Que ton attitude A la maison Soit une attitude Qui va bâtir Les enfants De sorte que Quand l'enfant Va t'imiter Qu'il soit Qu'il soit en train D'imiter Ce qui est bien Ce qui va l'aider Donc prions Pour une bonne attitude Pour des bonnes paroles Pour des actes Qu'il faut Des comportements Que les enfants Peuvent imiter Et être agréables A Dieu Prions ensemble Et il y a Certains parents Qui ne savent pas Gérer les problèmes Les moments difficiles Surtout financièrement Et qui s'endettent Si à la maison Si à la maison Tu es le genre Il n'y a pas les allumettes Va chemou ça Tu as le carnet là-bas On prend Les allumettes On mentionne Les allumettes Il n'y a pas ceci Le pétrole est fini Va chemou ça Parce que tu as Un carnet là-bas Les enfants vont faire Comme toi Dans notre ministère Il n'y a pas de dette Donc si tu es le genre Qui est endetté L'enfant n'ira pas Juste à la boutique A l'école Il a incarné Chez les vendeurs Donne-moi un pain Donne-moi le pain chargé Tu mets mon nom Je vais payer A la fin du mois Je vais payer A la fin de la semaine Parce qu'il a vu Que ses parents C'est ce qu'ils font Donc nous devons Faire très attention La vie vécue La vie quotidienne A la maison Avec les enfants Va Soit les bâtir Soit les détruire Autant les parents Influencent les enfants Autant les enfants aussi Ont leur part De contribution Il y a les enfants Qui se comportent mal Même si les parents Ne font pas ce qu'ils font Ils Ils reçoivent mal Les étrangers Il y a les enfants Qui se comportent mal A la maison Donc je pense Qu'ils voulaient se repentir De quelque chose Les enfants Qui sont dans la salle Certains d'entre vous Se comportent mal A la maison Donc quand tonton Va finir de prier Ceux qui voudront Se repentir Et prier Pour s'être mal comportés Ils vont venir Prier Donc quand tonton Va finir de prier Tu sais ce que tu as fait A la maison Tu sais ce que tu fais Je ne sais pas Ce que tu fais Mais tu sais Que ce que j'ai fait Les mauvais Tu viendras Te demander pardon Et prier Pour les autres enfants Je voulais partager Ce que le Seigneur M'avait fait comprendre Et qui effectivement Soutient ce que la Seigneur dit Par rapport A ce que sont les parents L'influence Que les parents Ont sur les enfants Et je comprends Et je comprends que Cette parole Est très profonde Et quand j'avais lu L'Ancien Testament Je voyais que Dieu Demanda à Israël Lorsqu'Israël partait en guerre Dévoué par interdit Les hommes Les enfants Les animaux De détruire cela Et au début Ça me choquait Ça me faisait mal J'ai dit mais Les enfants Ils sont petits Pourquoi Dieu demande Qu'on tue même les enfants Et ça Ça me fatiguait Je n'arrivais pas A supporter Et un jour Je marchais Et j'ai entendu Clairement Le Seigneur me dire Les enfants Sont ce que sont Les parents Et je comprends Au travers Ce que la Seigneur Entrée dit Que effectivement C'est profond Que les enfants Sont ce que sont Les parents C'est pourquoi Que Dieu Extermine les parents Et les enfants Parce que les enfants Vont seulement Reproduire ce que Les parents Sont Et la parole De ce soir Me fait comprendre En profondeur Ce que le Seigneur M'avait fait comprendre Et j'ai été délivré J'ai accepté Que Dieu Détruise les parents Et les enfants Je prie que Tu étendes Ta main C'est sur nos cœurs Afin de nous délivrer De toute folie Seigneur éternel Notre Dieu Et que nous puissions Comprendre Oh c'est notre Dieu Que effectivement Ce que les parents Découle Sur les enfants Ce que les parents Sont Influence Les enfants Seigneur Cela leur est Transmis Seigneur Oh je prie Que tu me délivres De la folie Seigneur De toute folie Oh que je comprenne Effectivement Qu'ils seront Simplement Ce que je suis Je prie Que tu interviennes Oh afin que nous puissions Savoir vivre Normalement Pour influencer Positivement Nos enfants Au nom de Jésus Christ Amen Donc les enfants Qui veulent prier Avance Soit tu pries Pour toi même Soit tu pries Pour que tes parents Puissent bien se comporter A la maison Pour que tu imites Ce qui est bien Faut pas avoir peur Je supplie ta grâce Seigneur Que ton main Tu permets Seigneur Que nous les enfants Nous nous comprenions Bien à la maison Que tu permets Seigneur Que les parents Soient des modèles Pour nous les enfants Oh Seigneur Je supplie ta grâce Que tu exerces Ma prière Au nom de Jésus Amen Père je t'en supplie Que tu me pardonnes Pour tout ce que j'ai commis Comme péché En pensée En parole Et en âge Qui n'a pas sanctifié Ton nom Pardonne-moi Seigneur Pour toutes les fois Où je n'ai pas été docile A mes parents Pardonne-moi Oh Seigneur Parce que lorsqu'on me voit Je m'humure Je me plains Je t'en supplie Que tu agisses Et que tu interviennes Puissamment Afin que je sois Serviable Envers mes parents Que je sois Mes parents Sans me plaindre Je t'en supplie Que tu agisses Dans ma vie Et que tu agisses Dans la vie De tous mes amis S'il te plaît Fais-le Au nom de Jésus Christ Amen Seigneur Je supplie ta grâce Seigneur Au nom de Jésus Amen Amen Les enfants comprennent Très bien Ils savent Ils ne sont même pas En train de dire Tout ce qu'ils doivent dire Il y a un autre instrument De formation des enfants À la maison C'est le culte matinal Les dévotions familiales Le matin À la maison Nous allons lire De Théronome Chapitre 6 Du verset 4 Verset 9 Écoute Israël L'éternel Notre Dieu Est le seul éternel Tu aimeras l'éternel Ton Dieu De tout ton cœur De toute ton âme Et de toute ta force Et ces commandements Que je te donne aujourd'hui Seront dans ton cœur Tu les inculqueras À tes enfants Et tu en parleras Quand tu seras Dans ta maison Quand tu iras en voyage Quand tu te coucheras Et quand tu te leveras Tu les lieras Comme un signe Sur tes mains Et ils seront Comme des frontaux Entre tes yeux Tu les écriras Sur les poteaux De ta maison Et sur tes portes Amen Dans le matin Qu'est-ce que nous faisons Avec les enfants Tu te lèves Tu réveilles Tout le monde Dans la maison Ça dépend Dans certaines maisons C'est à 5 heures Dans d'autres C'est 5 heures Ailleurs c'est 6 heures Parce que ce que le Seigneur T'a donné Comme instruction Se trouve dans sa parole Déjà Qu'est-ce qu'on fait Pendant le culte matinal Nous lisons la Bible Ensemble Pour écouter Ce que le Seigneur A dit Le papa On peut demander A un enfant De dire Ce qu'il a compris Et nous prions Chaque personne Qui a reçu Quelque chose Peut partager Ce qu'il a reçu Et ce sera Enrichissant Et on prie Par rapport A ce qu'on a reçu Et on remet La journée Entre les mains De Dieu Certains enfants A été sauvés A partir de ce qu'ils ont Reçu le matin Dans des situations Difficiles La parole Qu'il a écouté Le matin Le permet De choisir Le permet De choisir Supposons par exemple Un enfant Pendant le culte Du matin Il a lu On lui a dit Qu'aujourd'hui Tu ne vas nulle part Sans avoir demandé A Dieu Donc Prions ce matin Que le Seigneur Nous conduise Dans les choix Dans ceci C'est là Il se retrouve A l'école Ses camarades disent Allons nager Allons Allons On a fini aujourd'hui A 11h30 On sait qu'on finit Souvent à 13h Profitons pour aller nager Il va se souvenir Est-ce que j'ai prié Pour aller à la piscine Aujourd'hui Est-ce que j'ai prié Il va dire non Et il pourrait être sauvé Parce que parfois Quand l'enfant Qui connaît la vérité Se détourne L'ennemi L'attrape Et il fait n'importe quoi Donc pendant le culte Le matin Nous amenons l'enfant A recevoir quelque chose Qui va l'aider Dans la journée Dans ses mouvements Du jour Il a quelque chose Il a la parole De Dieu en lui Donc nous devons Pendant le culte Réveiller tout le monde Même les bébés Ne laisse pas le bébé S'il y a les étrangers Tout le monde Tu leur dis la veille Que demain À 6h Nous nous lisons la Bible Nous prions Venez Sauf si Bon Je ne sais pas Peut-être quelqu'un Que tu supportes seulement Qui se trouve là Tu ne sais pas quoi faire de lui Tu n'as pas l'autorité sur lui Peut-être c'est ton père Peut-être Tu lui as dit au début Tu dis que non Je ne suis pas dans ces choses là Mais tu continues à prier Mais l'idéal C'est que Tous ceux qui sont Dans ta maison Le matin À l'heure du culte Que chacun vienne Avec sa Bible S'il n'en a pas Nous en avons au moins Deux à la maison Tu sors avec une Bible Tu lui donnes Tout le monde Il lit la parole de Dieu Ça nous amène À commencer la journée Autour de la parole de Dieu Qui a été Influencé par Une parole qu'il a écoutée Le matin au culte Je veux parler plutôt Des gens qui étaient jeunes Et qui ont grandi Dans cet environnement là Il y a au moins Une parole Que tu avais écoutée Même si tu ne l'avais pas Très bien comprise Mais en temps de crise Tu t'es souvenu De cette parole Elle t'a sauvée Qui a été moyen Dans ce sens L'impact Du culte matinal Dans sa vie Et veut partager Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui a été influencé D'une manière Ou d'une autre Et qui veut partager Je me nomme La sœur Anna Poutré Responsable numéro 2 National du ministère Aux enfants Et moi J'avais été influencé Par une parole Pendant un culte matinal A Koumansi Chez les Méniers En ce moment J'étais chez Maman Colette Un jour On avait lu Un passage public Et Elle nous exaltait Comme ça Que Si tu es un élève Que tu étudies Et tu dis Apprendre Dieu Comme témoin Vraiment C'était une parole Qui m'avait marqué J'ai dit Mais comment Quelqu'un peut étudier Pour prendre Dieu Comme témoin Dieu qu'on ne voit pas Dieu sera témoin Comment Et vraiment Toute la journée Ça m'avait Travaillé Et en ce moment On dirait Je préparais le bac Et Quand je suis fatiguée Je veux me reposer Cette phrase là Sonnait dans ma tête Et tu dis Apprendre Dieu Comme témoin Arrivait un moment Je ne pouvais plus supporter Et je suis allée vers elle Pour qu'elle m'explique Encore Cette Comment appelle Cette parole Et elle m'a Expliqué Elle m'a dit Non Pendant que tu étudies Et tu dis De telle sorte que Si tu échoues Ça doit provenir De Dieu Vraiment Ça Ça m'a délivré Et quand je suis en face D'un enfant Qui est en classe D'examen Je lui bataille Cette expérience là Amen Tu dois donc étudier De manière à ce que Dieu soit content Parce que quand tu vas jouer Tu vas dire que Dieu 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 Donc Tu as ta part Et Dieu a sa part Gloire à Dieu Donc il ne faut pas Se décourager Le matin Même si l'enfant Dit qu'il a sommeil Il n'a pas sommeil Dès qu'on dit Amen Il va partir jouer Qu'il soit là Et que chaque enfant Puisse avoir sa Bible Que les enfants Aient leur Bible Que chaque enfant Aient sa Bible Parents Ministres Que chaque enfant Aient sa Bible Parce qu'il y a les enfants Tu achètes la Bible Une fois Pour toute la vie Jusqu'à ce que l'enfant Soit à l'université Parce que l'enfant A déchiré la Bible Tu dis Tu n'achètes plus A l'école Quand il déchire le cahier Et tu vas acheter Ce n'est pas pour Encourager les enfants A déchirer la Bible Donc pendant le culte Les enfants Sont assis Avec les parents Chacun a sa Bible Avec lui Parce que ce n'est pas Quand l'enfant Est couché dans la chambre Que ses commandements Si cette parole Si seront inculquées Enfoncées Dans son coeur C'est pendant qu'il écoute Il est comme une éponge Il boit les paroles Là Même s'il ne les utilise Pas là Là Un jour Il va les utiliser Amen Donc prions Prie pour toi même Qui n'a pas encore Le culte maintenant Dans sa famille Qui a Qui a le culte Qui fait le culte Chez lui Au moins Quatre fois par semaine Lève la main Ok Donc prions Pour que dans notre ministère Dans toute notre église Dans nos familles Chaque matin Les gens se retrouvent Les gens se retrouvent Autour de la parole de Dieu Qui nous enseigne Qui nous enseigne Donc prions pour que dans nos familles Nous puissions avoir Le culte Chaque matin Au moins Quatre fois par semaine Ça va nous aider Ça va nous aider Et si les parents ne sont pas disponibles Les aînés conduisent le culte Pour que ça reste une routine Si papa n'est pas là Maman n'est pas là La personne la plus âgée Rassemble ses frères Et lise la Bible Et il faut aller de manière ordonnée Ça ne doit pas être juste au hasard Si nous sommes en train de lire Le Nouveau Testament On va à Matthieu On avance On avance On finit Matthieu On passe à Marc Pour que ce soit ordonné Pas qu'aujourd'hui Tu ouvres la Bible au hasard Et puis on lit Demain tu ouvres au hasard Non Essayons d'aller en ordre Donc prions pour que le culte Matinat devienne Établi dans Nos maisons Tous ceux qui sont Enfants de Dieu Faisant partie de la CMCI Doivent avoir le culte À la maison Moins quatre fois par semaine Parce que nous avons Beaucoup d'autres choses Prions Seignez nous supplions ta grâce Afin que le culte familial Dans nos différentes familles Soit restauré Et soit instauré Seigneur Pour les familles Où le culte n'existe pas Nous supplions ta grâce Afin que Seigneur Nous faisons de ça Une routine Au moins quatre fois Dans la semaine S'il te plonge Jésus Christ Amen Merci Seigneur Merci pour cette Cette autre pratique Qui nous aide à former Les enfants À la maison Merci pour T'avoir permis Qu'il y ait des familles Qui pratiquent le culte familial Merci pour le grand nombre Qui ne pratiquent pas encore Le culte familial Et merci pour cet enseignement Ce rappel à l'ordre Pour nous faire comprendre Que c'est ta volonté parfaite Que les familles Se réunissent Autour de la parole Chaque matin Oh Seigneur Tous ceux qui habitent Une maison Que peut être la mère Les enfants Les visiteurs Et même les bébés Seigneur Tu veux que nous Nous Rassemblons Autour de la parole Oh Seigneur Permets que Cela devienne une réalité Vivante Dans tout notre ministère Dans toutes nos Dans toutes les familles De l'église En Côte d'Ivoire Ici Et dans toutes les familles De l'église A travers le monde Que le culte familial Soit une vie Soit un style de vie Oh Seigneur Auquel le diable Ne pourra pas résister Au nom de Jésus Christ Amen Il y a également L'autre instrument Les conseils des parents Les conseils des parents Dieu en nous donnant Les enfants Tu es né Avant tes enfants Donc tu as des expériences Par lesquelles tu es passé A partir de tes expériences Personnelles Tu peux dire à l'enfant Voici Ne fais pas comme ça A partir de ta vie Et qu'est-ce que la parole De Dieu nous dit Nous allons lire Et déjà nous devons savoir Que le livre des proverbes C'est vraiment Le ministère aux enfants En pratique C'est un livre riche Par rapport au ministère Aux enfants Donc nous allons lire C'est un passage biblique C'est un verset biblique Ouvrons proverbe chapitre 3 Versets 1 à 2 Mon fils N'oublie pas mes enseignements Et que ton cœur garde mes préceptes Car ils prolongeront les jours Et les années de ta vie Et ils augmenteront ta paix Amen Ouvre également proverbe chapitre 4 Versets 1 à 4 Écoutez mes fils L'instruction d'un père Et soyez attentifs Pour connaître la sagesse Car je vous donne de bons conseils Ne rejetez pas mes enseignements J'étais un fils pour mon père Un fils tendre et unique Auprès de ma mère Il m'instruisait alors Et il me disait Que ton cœur retienne mes paroles Observe mes préceptes Et tu vivras Amen Amen Revenons au chapitre 1 De Proverbes Versets 8 à 9 Écoute mon fils L'instruction de ton père Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère Car c'est une couronne de grâce Pour ta tête Et une parue pour ton cou Amen Amen Donc l'enseignement d'un père L'enseignement d'une mère Prolonge ta vie C'est une couronne Sur ta tête Je vais revenir en nous maintenant Parce que quel que soit le cas Quel que soit ton âge Il y a au moins une chose Que tu as prise de ton père Une chose que tu as prise de ta mère Nous n'allons pas nous adresser aux enfants Mais nous Quelle est la leçon Qu'est-ce que tu as prise de ton père Une seule chose Qui a façonné ta vie Que ce soit la correction Que ce soit le conseil Parce que nous ne pouvons pas dire Que nos parents nous sont passés par là Il n'y a pas une tâche Une marque dans ta vie Qu'est-ce que tu as pris Qu'est-ce que ton père t'avait dit Et aujourd'hui Tu sais qu'il avait raison Parce que tu as suivi Et ça a marché Il a dit Qu'il te donne de bons conseils Ces conseils vont prolonger ta vie Quel est ce conseil là Que ton père ou ta mère t'avaient donné Et qui t'a sorti des pièges de l'ennemi Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui veut donner un témoignage Bref, bref, bref témoignage Pas une longue histoire Là-bas au fond De ce côté-ci, oui Gloire à Dieu Amen Et quand j'étais avec ma mère Elle m'a toujours répété cette parole Il ne faut jamais faire la différence Entre les hommes Il faut toujours les mettre au même pied d'égalité Et les aimer au même pied d'égalité Et frère, cette parole m'a béni Depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui Que le nom de Jésus soit béni Amen Moi également, j'ai été Je veux dire, grandi avec ma grand-mère Et elle m'a toujours dit De ne jamais manquer de respect A une grande personne Et à mes parents Ça dit, mon père et ma mère Jamais de la vie Il faut que je les respecte Quel que soit ce qu'ils vont dire Ils ont raison Quel que soit ce qu'ils vont faire Ils ont raison Je ne leur dois que le respect Jamais je ne vais lever le ton Sur mes parents Jamais Et vraiment, Dieu m'a gardé J'ai gardé cette parole dans mon cœur Jusqu'à aujourd'hui Et j'essaie de mettre en pratique chaque jour Que le Seigneur vous bénisse D'autres personnes un peu plus âgées Là c'était des jeunes Pour montrer que ça marche J'ai été Orpheline de père très tôt Et Quand j'entrais au lycée C'était dans un L'un des grands lycées du Cameroun Le lycée général Leclerc Et ma mère avait l'habitude de me dire Quand tu vas partir là-bas Regarde les doigts Les doigts de la mère Les doigts de la mère Aucun n'a la même taille que l'autre Quand tu vas là-bas Ne cherche pas à être quelqu'un d'autre Si tu es Si c'est ça qui est ta taille Tu restes à ce niveau-là De peur que tu n'ailles Et que tu ne commences à vouloir devenir Comme les enfants des gens qui sont là-bas Ça m'a gardé Ça continue de me garder Gloire à Dieu Gloire à Dieu Moi c'est Mon grand-père qui m'a Pris à bas âge Il m'a dit une seule chose Que Des données Chez moi Toute ma vie Des données à manger aux hommes Que je n'ai que mes enfants chez moi Il faut qu'il y ait Beaucoup d'hommes chez moi Parce que chez lui C'était un campement Mais comme un village Nous on souffrait La nourriture n'avait jamais suffi Lui Je ne sais pas comment il mange Il a toujours donné aux gens Et ça m'a suivi Ma femme en a souffert Mais elle a retrouvé Elle a compris que C'est une bonne chose Ça m'a suivi Aujourd'hui Il y a toujours des gens à la maison Et Dieu fait que la nourriture ne manque même pas Je voulais bénir le Seigneur pour ça Amen Il y a beaucoup de choses Mais il y a deux choses qui me frappent Qui me sont venues rapidement à l'esprit La première des choses C'est que Tu dois recevoir les enfants des autres Qui viennent chez toi Comme si c'était des enfants Mais Tu le fais comme si c'était un investissement Parce que tu ne sais pas demain Là où tes enfants seront Donc quand tu reçois très bien Tu accueilles bien les enfants des autres Qui viennent chez toi Ils vont faire la même chose aussi Pour tes enfants Quand ils seront à l'étranger Et la deuxième chose Ne jamais donner quelque chose A une personne qui est plus âgée que toi Avec la main gauche Et c'est quelque chose Que j'ai respecté jusque maintenant Gloire à Dieu Amen Donc nous avons chacun appris quelque chose De son parent De sa grande mère De son grand-père Et ces conseils là sont bons Ça nous préserve Prie pour toi même Que tu puisses donner de bons conseils A tes enfants Et à tous ceux qui passeront par toi Par ta maison Parce que tu ne peux Là maintenant Même si nos parents étaient dans les parages Ils n'auraient même pas su Que ce qu'ils avaient dit On a gardé Ma grande mère par exemple Je disais souvent à tout le monde Que elle Si tu n'as qu'une seule paire de chaussures Porte-la Ne va pas emprunter les chaussures de quelqu'un Si tu n'en as pas Marche nu-pied Si tu as une chose Utilise-la Si tu n'en as pas N'emprunte pas Parce que si tu vas prendre la chaussure de quelqu'un Tu vas la faire Tu danses Tu danses La chaussure d'autre Qui se gâte Tu vas payer Tu n'as pas la chaussure Mais tu dois payer Ne demandez pas la montre Si tu n'en as pas Il n'y a pas Parce que tu vas prendre la montre de quelqu'un La montre se gâte entre tes mains Tu dois lui acheter une montre Que toi-même Tu n'as pas Donc Et ma belle-mère disait souvent Tu ne jettes pas la nourriture Si tu jettes la nourriture Quand tu vas mourir C'est cette nourriture-là Qu'on va venir te donner Donc ça c'était sa façon De nous amener A ne pas gaspiller Pour dire que si tu jettes la nourriture La nourriture-là va te retrouver Même si elle est déjà gâtée Tu vas manger cette nourriture-là De l'autre côté Ça c'était sa façon Mais quand même Ça t'amène à savoir Que non Puisque tu ne sais pas Personne n'est partie De l'autre côté Elle est revenue Donc il vaut mieux Ne pas gâter la nourriture Parce que Si tu jettes Peut-être de l'autre côté C'est vrai ce qu'elle dit Et ça t'amène A être discipliné Donc prie pour toi-même Que le Seigneur t'aide A donner de bons conseils Aux enfants De bons conseils Aux gens Plusieurs personnes Passent autour de nous Qu'est-ce que nous leur donnons Comme des conseils Est-ce que ces conseils Les protègent Ou bien les exposent A la destruction Prions pour que nous puissions Donner de bons conseils Prions ensemble Que deux personnes Prions pour nous tous Si vous voulez Deux personnes Juste deux personnes Pour qu'on avance Seigneur notre Dieu Accorde-nous la grâce De pouvoir donner De bons conseils A nos enfants De pouvoir donner De bons conseils A tous ceux Que tu amèneras vers nous Et qui ont besoin De conseils Seigneur Au nom de Jésus Christ Amen Et nous prions Que tu nous donnes D'être des hommes Seigneur Qui donne De bons conseils Seigneur Les parents On ne fouette plus les enfants On ne gronde plus les enfants On ne fait plus Et ça détruit les enfants Nous sommes toujours dans notre livre de proverbes Nous allons lire certains extraits du proverbe Premier passage Proverbe 13 Verset 24 Celui qui ménage sa veille Aide son fils Mais celui qui l'aime Cherche à le corriger Amen Amen Donc si tu ne fouettes pas ton enfant Tu ne l'aimes pas Ce n'est pas que tu le fouettes Jusqu'à le tuer Tu ne l'aimes pas Deuxième verset Proverbe 20 Proverbe chapitre 20 Verset 11 L'enfant laisse déjà voir par ses actions Si sa conduite sera plus étroite Amen Et il faut que le parent soit à la maison Pour voir comment son enfant se comporte Quand l'enfant est tout petit Tu peux discerner Est-ce que c'est un voleur Nous étions quelque part Et une soeur était là avec son enfant L'enfant devait avoir environ 3 ans On nous a servi à manger Et tout le monde Moi bon Comme je disais Quand je suis quelque part Mes yeux vont là où sont les enfants Il est passé Personne ne voyait Je pense que personne ne voyait Il a fait comme ça là Il a pris le morceau de viande Doucement Les autres n'ont pas vu Jésus Après Je lui ai donné Et je lui ai dit à sa mère Fais attention Cet enfant Est un voleur Un petit hein Bon je n'ai pas encore vérifié Si elle a eu un travail avec cet enfant Parce que là Il y a la sémence du vole en lui Il est avec les adultes Mais d'une manière très subtile Il met ses doigts Et les morceaux de viande N'ont pas bougé C'est pas tombé C'était là Il met le doigt De manière très subtile Et soutire un morceau de viande Personne n'a vu Mais moi je l'ai regardé Donc quand tu es avec les enfants Tu peux savoir Ici Il y a l'esprit d'immoralité Qui est caché Là C'est un voleur Ici Il aime le monde Il va passer son temps Si c'est une fille Elle va passer son temps Au miroir Ou bien en train de chercher A mettre les choses bizarres sur elle Tu peux discerner Et commencer à corriger Proverbe 22 verset 15 La folie est attachée au cœur de l'enfant La vache de la correction L'éloignera de lui Amen Amen Donc la tête de l'enfant fait comme ça Il fait des mauvaises choses Mais si tu prends la chicote Tu le fouettes un peu Il va se ressaisir La preuve c'est que lorsque le bébé Il y a certains bébés qui pleure pour rien Il n'a pas faim Ses habits sont propres Tout est ok Mais il va pleurer 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 Pour rien Si tu le fouettes un peu Il va se ressaisir Et il va dormir Il va dormir Mais si tu es là Ouais mon bébé Mon bébé Il est là Il s'agite Il s'agite Si tu lui donnes une bonne petite claque Pam pam Il va Il va sussauter Après Il va te regarder Et il reste tranquille Il va dormir Amen Après une expérience que mon père a fait passer A ma petite soeur Elle est avec nous A Coutrie Estelle Quand elle était petite Elle aimait tout le temps pleurer Pour rien elle pleurait Et ça amerdait tout le monde dans la maison Et un jour elle s'est mis à faire son petit cinéma Elle pleurait Mon père n'a rien dit Il est rentré dans la douche Il allait chercher le seau Pour se laver là Il lui a dit viens Il a pris la fin à soi Il lui a dit tiens Pleure que ça remplisse Si ça ne remplit pas Tu vas voir ce que je vais te faire Et puis il a laissé à soin Donc la petite se tassise Et puis elle regarde le seau Comment elle est là Mon coulisse Qu'est-ce qu'elle se remplisse Elle ne peut pas se lever du tabouret Elle ne peut pas Donc elle avait arrêté de pleurer Et puis je sais comment faire Pour sortir de là maintenant Jusqu'à ce que mon père m'a dit Tu n'as pas rempli Bon ok je vais aller garder Le jour que je t'entends pleurer Tu vas me remplir ça C'est fini Gloire à Dieu Plusieurs méthodes Tu peux juste décider de lui donner un seau Remplis-moi les larmes dans le seau là Va te regarder Regarde le seau L'homme s'il me cherche les histoires Et progressivement Il va apprendre à se saisir Donc il y a la folie Tu prends un peu de chicote Tu fouettes L'enfant retrouve ses sens Proverbe 23 Verset 13 à 14 Ne paris pas la correction à l'enfant Si tu le frappes de la veille Il ne mourra point En le frappant de la veille Tu délivres son âge du séjour des morts Amen Si tu le frappes Tu vas délivrer son âme de l'âme Du séjour des morts Tu dois corriger l'enfant Pour le sauver de l'enfer Pour le sauver de la destruction Le dernier passage pour le moment Proverbe 29 Verset 15 La veille et la correction Donnent la sagesse Mais l'enfant livré à lui-même Fait honte à sa mère Amen Un enfant qu'on ne fouette pas Un enfant qu'on ne gronde pas Va grandir comme un arbre sauvage Il va faire honte à sa mère Lisons sur le verset 17 Le même proverbe Proverbe 29 Verset 17 Châtis ton enfant Et il te donnera du repos Et il procurera des délices à ton âme Amen Donc un enfant qu'on corrige Sera une bénédiction Mais un enfant qu'on a abandonné à lui-même Ce sera la honte de toute la famille Et comme nous avons vu le matin Je pense soit hier soit ce matin Je ne sais plus quand Nous ne devons pas corriger les enfants De manière à les irriter Il y a la correction c'est vrai Mais la correction doit être sous discipline La correction doit être selon le Seigneur Comme je le disais déjà Lorsque tu es un ministre aux enfants Un parent Partout où tu te trouves Il faut que tes oreilles soient ouvertes Pour écouter ce qui arrive aux enfants Cela va t'instruire toi-même Un jour j'étais juste en train de passer J'ai suivi des gens parler On était en train de parler d'un papa Qui avait corrigé sa fille Qui avait frappé sur sa fille C'était dans un village Il n'y avait pas la lumière L'enfant avait fait une faute Et son papa a pris la chicote pour taper sur elle Il n'y avait pas la lumière C'était un village Il était en train de taper, taper dans l'obscurité L'enfant lui a dit Papa tu m'as percé l'oeil Il continuait à taper, taper Ensuite on a porté la lampe Et effectivement Il avait percé l'oeil de l'enfant Quelle est la faute que cet enfant avait commise Pour que pendant la correction, la punition Elle perde l'oeil Nous ne devons pas frapper l'enfant Ou corriger l'enfant Quand on est en colère L'enfant Et j'ai suivi Ça m'a fait juste comprendre Ce que le Seigneur nous dit dans la parole Nous ne devons Elle a la marque Elle a perdu son oeil L'oeil ne sera jamais remplacé Chaque fois elle se souviendra Que c'est parce que Mon père m'avait tapé Aujourd'hui Je n'ai pas un oeil Et nous étions Pendant que nous étions en train De partager cela Dans l'une des nations Un frère nous a dit Lui-même a été victime Vous savez les garçons A l'âge de la puberté Ils montrent les muscles Et papa veut aussi montrer Qu'il est plus fort C'est lui le père Il était en train de frapper Sur son enfant Un enfant d'environ 13-14 ans Avec les coups de pied Les coups de main Tout ça Il lui a donné un coup de pied Et il dit Quand il a frappé l'enfant C'était comme s'il avait frappé Contre un poteau en béton Il a senti Il s'est arrêté Il a demandé à l'enfant Si l'enfant a eu mal L'enfant n'avait pas eu mal Mais lui il avait eu mal Quand il est parti à l'hôpital On lui a dit Qu'il s'y restait encore Il allait perdre son pied Il s'était fracturé Et on pouvait couper son pied Et quand on lui disait Que c'est le Seigneur Qui te mettait en garde Il dit effectivement Le Seigneur était en train De lui parler Juste un petit garçon Et il dit Que l'a senti un choc Sur son propre pied Mais l'enfant n'avait rien eu Et c'est lui qui a eu mal Il a frappé sur quoi ? Donc en tapant En frappant l'enfant Et en fâché Le Seigneur peut te fouetter Toi-même Parce que tu es en train De pécher Amen Donc nous devons utiliser La correction Pour former nos enfants Pour les instruire Selon la voie du Seigneur Mais ne soyons pas en colère Pendant que nous frappons l'enfant Ne parlez pas Ne prononce pas des paroles Parce que tu seras en train De maudire l'enfant Corrige l'enfant Lorsque tu es calme Tu n'es pas irrité N'utilise pas la chicote Et la bouche en même temps Tu vas te trouver En train de détruire L'enfant avec ta bouche Et l'enfant ne va pas oublier Ses paroles Que trois personnes Viennent de là pour prier Trois personnes par là Et ici deux personnes Derrière là Vous allez prier Par rapport à la correction La qualité de la correction L'état du coeur Selon que vous avez compris Ces enseignements Que tu nous donnes Par rapport à Comment est-ce que nous devons Corriger les enfants Merci Père éternel Parce que tu nous ouvres les yeux Sur la nécessité De corriger l'enfant Mais de le corriger Avec un coeur d'amour Non pas de le corriger Pour le détruire Parce qu'en le corrigeant Nous pourrons lui faire du mal Oh Père Merci pour ce message Incuque ce message à nous Et enseigne-nous davantage Afin que nous puissions Corriger les enfants Afin qu'ils puissent améliorer Afin qu'ils deviennent Meilleurs S'il te plaît Au Père Au nom de Jésus Christ Amen Merci beaucoup Merci parce que Tu me donnes Seigneur L'orientation Nécessaire Pour les enfants Que tu nous as donnés Je te suis infiniment reconnaissant Merci parce que Merci parce que J'ai compris que Il ne faut pas éloigner La verge de l'enfant Il ne faut pas éloigner La correction de l'enfant Oh Seigneur Je comprends aussi que Il ne faut pas avoir peur De corriger l'enfant Père éternel Merci beaucoup Je rentre Dans l'esprit D'appliquer Les conseils Que j'ai reçu ce soir Oh éternel Et je prie Que tu me donnes Toute la sagesse Et l'intelligence Pour réussir Au nom de Jésus Christ Amen Seigneur notre Dieu Je te dis merci Pour ces conseils Seigneur Nous prions Oh éternel Que tu nous donnes La sagesse Seigneur Pour corriger Nos enfants Seigneur Quand il le faut Pour utiliser la verge Quand il le faut Seigneur Père éternel Donne-nous Le discernement Seigneur Oh de savoir Quel moment Nous devons utiliser La verge A quel moment Nous devons utiliser La parole Seigneur Pour ramener Nos enfants Sur le bon chemin Seigneur Délive-nous De la peur D'utiliser La verge Seigneur Pour corriger Les enfants Oh Seigneur Donne-nous La direction Seigneur Qu'il faut Père Au nom de Jésus Christ Amen Je voulais apporter Un additif A la vérité Que maman Est en train de nous Concernant la correction C'est un gros problème Au milieu de nous Parce que la plupart Des personnes Qui nous sollicitent Et qu'on va écouter On se rend compte Dans l'entretien Qu'on a avec ces personnes Là Qu'à un niveau donné Les parents ont raté La base Gloire à Dieu Soit Ils ont exagéré Dans la correction Ou bien Ils n'ont pas donné Du tout de correction Parlant de correction Il n'est pas seulement Question de Quand on parle de correction De faire sortir La chicote Parce que corriger C'est apporter Un rectificatif Dans une vérité donnée Je prends un exemple Je prends Le cahier De mon enfant Qui vient étudier Et je me rends compte Qu'il a mal écrit Une phrase Je l'aide A corriger la phrase Je lui ai apporté Une correction Dans cet exercice Je l'ai instruit Gloire à Dieu Je l'ai aidé A retrouver Comment le mot S'écrit correctement Tu as apporté Une correction Amen Cela voudra dire Que Quand la bébé nous demande De corriger nos enfants C'est tout un ensemble De processus Éducatif Que nous devons donner A l'enfant Et nous les parents Nous devons être Très conscients De cela Gloire à Dieu Tu dois connaître Ton enfant Tu dois pouvoir L'observer Dans son moindre comportement Et te préparer Aller contre les travers Que tu vois En vue de corriger Ça très tôt C'est un peu Les différents versets Qu'on a lu Mais on va trouver Par exemple Certains parents L'enfant fait Un dégât Et puis on s'étonne Mais à son âge Il fait ça Et puis on rit On laisse passer Tu n'as pas corrigé Au contraire Tu as encouragé Parce que l'enfant Il vous a vu Il a posé un acte Vous avez ri Vous avez trouvé Que c'était plaisant Et puis vous êtes passé dessus Il retient dans son esprit Que les grands ont accepté ça Donc c'est bon On peut faire C'est gravé en lui Tu n'as pas corrigé Donc tu dois regarder Les travers de l'enfant Et puis apporter Le correctif qu'il faut Pour qu'il ne recommence pas La chicote vient vraiment En dernière position Après que tu aies parlé Après que tu aies apporté Un ensemble de solutions Que tu l'as avétie une fois Que tu l'as avétie deux fois Que tu l'as avétie même trois fois Sans ce moment Que tu apportes la chicote Quand tu l'as avétie la première fois Apporte la correction En donnant la sanction Qui va venir Quand tu fais sortir la chicote Que tu tapes L'enfant même sait que On m'avait déjà dit ça Que si je vole On va me chicoter deux coups On va me chicoter trois coups Quand tu lui donnes les trois coups Il sait que Tu l'avais déjà averti Il ne va pas te prendre Pour quelqu'un qui est mauvais Amen Mais quand il ne sait rien du tout Il est en train de passer C'est mal Le verre est tombé On dit Qui a tombé le verre ? C'est toi On rentre On sort avec la chicote On vient tremblant sur soi Il voit un ennemi Qui vient le battre Ce n'est pas le corriger Celui-là vient le battre Et quand tu le bats La force que tu mets dedans L'enfant sent que Tu es en train de lutter avec lui Il n'y a pas amour dedans Quand il ressort de là Il dit vraiment Papa il est mauvais Il va aller dire ça aux autres Mais il retient que tu es mauvais Il ne va pas te respecter Il va te craindre Il ne va pas te respecter Il va te craindre Quand tu ne seras pas là Il va faire parce que tu n'es pas là Quand tu es là Il devient docile Parce que tu vas encore le battre Amen C'est en cela que nous devons vraiment Comprendre ce que nous devons faire Avec nos enfants C'est dans le calme Dans la tranquillité Que tu corriges l'enfant Tu peux même différer la correction Quand tu es calme toi-même Tu l'appelles Tu lui rappelles Ce qu'il a fait qui est mauvais Et puis Tu apportes la correction En lui donnant l'instruction De comment faire Pour ne plus reprendre Ces erreurs-là Gloire à Dieu Donc il faut Il faut être calme toi-même Si tu es déjà fatigué C'est fini Parce que comme on l'a vu Là 90% c'est à la maison Si toi qui es déjà à la maison Tu es déjà fatigué Et nous qui venons Les trouver le dimanche On va faire quoi Toi qui es déjà Tu as 6 jours Tu es fatigué Nous on a un jour Et puis un Avec grâce En passant Comment est-ce qu'on va faire Donc tu dois te rassurer Toi-même déjà Que ce que tu vois à la maison C'est une bataille Que tu dois miner Jusqu'à ce que Tu réussisses Amen Et j'aime souvent dire Que les enfants Sont comme des chevaux sauvages Sur lesquels on veut monter Tu montes Il lutte Tu es sur le cheval Il lutte Il lutte jusqu'à Il comprend Qu'il a vraiment Pour me retrouver là Le monsieur On a caressé Je suis mon dos On va aller doucement Et puis c'est fini Ça peut prendre un an Ça peut prendre deux ans Ça peut prendre trois ans Mais à la fin Ce que tu as reçu Dans ton esprit Comme bon C'est ce qu'il doit appliquer Gloire à Dieu Donne-nous de courage Parlons Amen Ce que tu as dit Là si ce n'est pas passé Il faut dire Il faut redire Jusqu'à ce que La vérité soit Inculquée à l'enfant Gloire à Dieu Il y a certains Qui ont établi La méthode de punir Sur la base de la Bible Ils se calment d'abord Et puis ils t'appellent Peut-être au petit matin Ou bien en soirée Dis viens Assois-toi Nous croyons ce qui est Dans la Bible N'est-ce pas Voici Le père ou la mère Ouvrez la Bible Tel verset dit ceci Toi-même lis Donc je te punis Sur la base De cette parole-là Il sait Que c'est par rapport A Dieu Qu'on est en train De me punir Soit on me fouette Soit on me donne Des travaux Il y a plusieurs Genres de punition Mais évite De refuser la nourriture A l'enfant Ne dis pas que Parce que tu n'as pas Fait telle chose Tu ne manges pas Toute cette journée Tu vas les poser au vol Ce n'est pas la punition Là-bas Ce n'est pas la correction Ça c'est le traumatisme Et certains d'entre nous Quand l'enfant S'est mal comporté On va dire Tu n'iras pas à l'église Dimanche Il y a telle chose À l'église Tu n'iras pas à l'église Dimanche Parce que tu n'as pas Lavé tes habits Est-ce que tu lui diras Lundi Tu n'iras pas à l'école Parce que tu n'as pas Lavé tes habits Ça ce n'est pas La correction C'est la méchanceté Donc si je ne veux Pas aller à l'église Je n'ai là Pas mes habits Vendredi Je sais que dimanche On va dire Bon comme tu n'as pas Lavé tes habits Tu ne vas pas À l'église Je reste à la maison Pendant que toi Tu es à l'église Je fais mes mauvaises choses Je fais Je fais On ne doit pas Dire qu'on corrige l'enfant En le gardant à la maison Lorsque toi Tu es à l'église Non Et il y en a Qui le font Nous exposons Nos enfants Quand tu lui dis Tu ne vas pas Partir à la prière Tu ne vas pas Partir à l'église Parce que tu n'as pas Fini tes devoirs Ok Après C'est toi même Qui vas pleurer Au moment où tu voudras Qu'il aille à l'église Au moment où il voudra Qu'il fasse quelque chose Pour Dieu Tu vas te dire Non j'ai des devoirs Je n'ai pas encore étudié Je n'ai pas encore fini Avec l'école Donc Prions pour nous même Sauf s'il y a Quelques questions Ou quelques interventions Mais Prions Ça C'est en train d'entrer à l'église On ne corrige plus les enfants Les parents On est en train de baisser les bras Il y a autre chose également Ça c'est l'attitude des enfants Tu vois Comme le petit là Il va prendre sa petite main Pour taper sur sa main On va dire C'est un enfant C'est faux S'il commence à taper Étant petit Quand il va grandir Il va taper sur toi Il faut prendre sa petite main La corriger sa petite main Lui rappeler On ne tape pas sur maman On ne tape pas sur papa Tu as compris ? Si ta mère la tape encore sur moi Tu vas voir Il y a les enfants Tu vois l'enfant Il chiffre sa main Les enfants qui parlaient N'importe comment A leur mère Ce sont des enfants Qui sont sous malédiction Ne laisse pas ton enfant Être sous malédiction Si ce comportement Trouve une solution Cherche à voir comment Le corriger Pour le ramener à l'autre Afin de le sauver Du séjour des morts Parce qu'il ira en enfer Il est en train De frapper sur sa mère Sur sa mère Ou sur son père Le Seigneur va répondre Parce que c'est sa parole Donc prions ensemble Et après quelques personnes Viendront prier pour nous En tant qu'église En tant que parents Pour que nous puissions Élever nos enfants Selon les voies Qui doivent suivre Prions Seigneur éternel Merci d'ouvrir mes yeux Sur la responsabilité Que nous avons En tant que parents Dans l'éducation Dans la correction Seigneur de nos enfants Seigneur Je n'avais pas vu ça De cette manière Seigneur je comprends Oh Dieu Que tu nous as confié Oh Seigneur tes enfants Pour que nous puissions Te les présenter Seigneur ce jour Oh Seigneur Dans ta gloire Afin qu'au nom de Jésus Christ Il n'y ait point d'enfer Qu'ils ne soient pas Sous malédiction Seigneur Éternel je prie Oh Père Que tu nous donnes Toute ta sagesse Toute ton intelligence Seigneur Toute ton savoir faire Et ton savoir être Afin de pouvoir réussir Dans l'éducation Dans la correction De chaque enfant Dans notre oeuvre Seigneur Nous te supplions Même en dehors de notre oeuvre Partout nous allons être Que nous réussissions Seigneur A pouvoir amener les enfants A être éduqués Bien Selon toi Seigneur L'éducation Qui va glorifier ton nom Je t'en supplie A tous les niveaux Seigneur Donne-nous de ne pas échouer Nous te supplions Que ceux qui sont découragés Soient renouvelés Par toi Seigneur Afin qu'ils aient un courage nouveau Pour voir Seigneur Ton oeuvre dans leur vie Au éternel Je t'en supplie Bénis-nous Et accorde-nous de réussir Au nom de Jésus Christ Amen Nous nous souvenons Lorsque le peuple d'Israël Était assoiffé Pour les eaux de Mériba Ce que le Seigneur Lui avait dit A Moïse Lui avait dit De parler au rocher Le premier cas Il avait demandé De frapper Le deuxième cas Il a dit De parler au rocher Et le rocher Va donner l'eau Mais Moïse Il était fatigué Il était fâché Il n'a pas Dieu n'a pas dit De parler A son peuple Il a dit De parler Au rocher Lui il s'est tourné Il a d'abord Parle au peuple Et maintenant Il se tourne vers le rocher Il frappe Et Dieu n'était pas content Dieu nous a donné Les enfants Il connait Il connaissait Ses enfants d'Israël Non ? Il connait Les enfants Qu'il nous a donné Il sait Quand tu es là Tu es fâché Tu dis que Non je vais taper sur toi Il nous demande De ne pas parler aux enfants De ne pas juste dire N'importe quoi L'enfant Regarde-moi celui-là Tu es comme ceci Voici ce qui va t'arriver Voici ce qui va t'arriver Ok Tu es en train de maudire l'enfant Nos paroles ont de l'impact Sur les enfants Ce que tu dis En tant que son parent Cela peut lui arriver Il y a des exemples Quand je vais donner Par exemple Ce que j'ai eu à voir Avec mes yeux L'application De ce que je dis là Il y a L'une de nos voisines Son fils Volait Son fils Lui cassait les pieds Elle lui a dit Toi là Tu vas voler Et tu iras en prison Et je vais t'apporter La nourriture Et l'enfant a volé Un peu plus tard L'enfant a volé On l'a mis en prison Elle a porté la nourriture Pour aller lui donner Elle avait maudit l'enfant Et ce qu'elle avait dit C'était arrivé Tu peux dire Tu te dis que je suis en colère Il faut que je parle Quand tu parles Ok Le cachet suit ta parole Tu es son père Tu es sa mère Ce que tu as dit Pourrait arriver à l'enfant Et après Qu'est-ce que tu vas dire Tu as maudit ton enfant Donc il y a Certaines paroles Que nous prononçons Sur nos enfants Qui leur arrivent Effectivement Parce que tu es son père Et bien plus Quand tu es enfant de Dieu Tu es couvri avec Dieu Tu crées avec Dieu Avec ta bouche Tu vas créer En cet enfant Ce que tu as proclamé Et il va le devenir Il va le devenir Et tu peux aussi utiliser Ta bouche Pour dire ce qui est positif Prenons Juste un exemple simple Viguer Un enfant qui Passe tout son temps A monter Descendre A aller chez les gens Au lieu de dire Toi là On va t'attraper Quelque peu On va te fouetter On va te faire Telles choses de mauvais Tu peux lui dire Par exemple Comme toi Tu aimes aller Chez les gens Il faut souvent Partir avec ta Bible Tu prends tes traités Non Tu leur présentes L'évangile Il va dire Laisse moi Tu continues à lui dire Tu étais aujourd'hui Tu es parti Mais avec les traités Tu as fait comment Je vais te donner Les traités Comme ça Quand tu vas chez les gens Tu leur donnes Un jour Il va s'en souvenir Et curieusement Il pourrait devenir Un évangéliste Parce qu'il allait Juste se balader Chez les gens Le matin Si Zohé Il est déjà parti Il revient le soir Tu ne sais même pas Là où il était Mais si tu continues Tu vas te retrouver Dans les bandes Des voleurs Tu vas te retrouver Comme ça On va te mettre En prison Il va se retrouver Dans de mauvaises bandes On le met en prison Et tu iras encore Le chercher Donc Nous devons consacrer Nos bouches Pendant que nous travaillons Nous élevons Les enfants Nous devons veiller Sur nos paroles Parce que Ce que nous disons Pourrait arriver À cet enfant Ce que tu dis Tu es en train De créer la vie De cet enfant Par tes paroles Et l'enfant Pourrait devenir Ce que tu as dit À moins que le Seigneur N'intervienne Très vite dans sa vie Pour le sauver Prions d'abord Pour nous-mêmes Et si tu dois Te repentir Des paroles Que tu as prononcées Sur les enfants Parce que Certains d'entre nous Sont en train De vivre L'enfer De ce qu'ils ont produit En leurs enfants Ton enfant Est en train De te rendre La vie dure À cause des paroles Que tu as prononcées Sur lui Donc nous allons Prier ensemble Et si tu dois Te repentir Si tu dois demander Pardon Tu vas le faire ici Et rentrer à la maison Tu vas parler À l'enfant Tu vas t'adresser À l'enfant Pour te repentir Demander pardon Prions d'abord Ensemble Prions Est-ce que tout ce que tu as dit Sur tes enfants Est positif Nous sommes en train de dire Que nous devons prier Mais tu as des choses Pour lesquelles tu dois prier Et changer la destinée De tes enfants Qu'est-ce que tu as dit Et qui est en train de tordre La destinée de ton enfant Demande pardon Repends-toi Et prononce des paroles positives Tu sais ce que tu as dit Il y a parmi nous les gens Il y a des personnes Qui ont dit de mauvaises choses De mauvaises paroles Sur les enfants N'étendue si pas Tu es en train de Tu es en train d'établir ton enfant Sur ce qui n'est pas bien Prions encore Prions pour toi-même Repends-toi De toutes ces mauvaises paroles Que tu as dites Que tu as prononcées Sur un enfant Parce que tu étais en colère Tu as dit des paroles méchantes Tu as dit des paroles de malédiction Repends-toi Annule ces paroles Et prononce des paroles positives Des paroles qui vont construire Prions ensemble Nous allons tous nous lever Tu vas proclamer des paroles De bénédiction Tu vas bénir tout enfant A qui tu avais adressé Une parole négative Tout enfant Que tu avais déjà condamné Et tu vas donner ta bouche Pour que ta bouche Soit une source de bénédiction Et non une source de malédiction Est-ce que nous sommes ensemble Donc si tu reconnais des enfants Que tu avais déjà maudits A qui tu as dit des paroles Des malédictions Tu les annules Et tu proclames les paroles positives Et tu prie maintenant Que ta bouche Soit un instrument de bénédiction Aussi bien pour les tout petits Que pour les grands Toutes personnes qui te touchent Les paroles qui sortiront de toi Ce sont les paroles de bénédiction C'est déjà une bonne chose ici Quand la parole qu'on dit Soyez bénis Soyez bénis Soyez bénis Que Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse C'est bien C'est déjà une bonne chose Mais il faut que ça sorte du cœur Tu peux me bénir Sans être en train de me bénir Donc nous allons prier Pour que nos bouches Soient des instruments de bénédiction Surtout lorsque nous traitons Avec les enfants Parce qu'ils sont faibles Tu l'insultes A qui va venir le défendre Tu le maudis A qui va venir le défendre Donc ton problème avec ton mari Ou ta femme Retombe sur l'enfant C'est le pauvre Va là-bas Regarde-moi ça En insultant l'enfant C'est son père Que tu es en train d'insulter Ou sa mère Ce sont les enfants Qui souffrent dans tout ça Les pauvres Ils ne sont même pas Dans votre problème Mais ils sont les victimes Donc prions ensemble Seigneur Nous crions à toi ce jour Afin que pendant que tu nous visites Et pendant que tu es en train de nous bénir Nous crions à toi Afin que nos bouches Soient des instruments Entre tes mains Pour bénir les plus petits Pour bénir les grands Pour bénir les jeunes Pour bénir les enfants Pour bénir les adolescents Pour bénir toute personne Que tu enverras vers nous Pour bénir toute personne Vers qui nous irons Que les paroles Qui sortiront de nos bouches Soient des paroles De bénédiction Soient des paroles Qui en enfantent Et baptisent En bien Toutes les personnes Sur qui elles sont prononcées Au nom de Jésus Christ Amen Notre Père Merci De nous ouvrir Cette lucarne Merci de nous permettre De comprendre Ce jour Que par colère Et par vengeance Nous avons parlé Aux enfants Oh Seigneur Et ces choses Ont inscrit La malédiction La souffrance Dans la vie des enfants Oh Seigneur pardonne 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 Dans ta grande bonté Père mère Pendant que nous sommes ici Et même après Oh qu'on ait La foi Et le courage De détruire Ce qui a été dit De détruire Les malédictions Et la semence La semence De Satan Sortie de nos coeurs Mauvais En colère Contre les enfants Contre les enfants Oh Seigneur Permets que partout Où ces choses Ont été faites Seigneur Qu'il y ait Repentance Oh Seigneur Et là où c'est possible Qu'il y ait Salut Qu'il y ait Récupération Seigneur Et que d'abondantes Bénédictions Soit prononcées Soit prononcées Les richesses De Dieu Prévues pour les enfants Soit prononcées Soit prononcées Soit proclamées Soit proclamées Jusqu'à ce que Seigneur L'histoire change La tendance change Oh Seigneur Que la révolution A tendu dans la vie Des enfants Seigneur Que chaque parent Chaque dirigeant Chaque aîné Puisse l'inscrire Par cette proclamation Prophétique Cette proclamation Prophétique Cette proclamation Volontaire Consciente Prophétique Oh Seigneur Afin de voir des jours Meilleurs Arriver dans la vie Des enfants Oh Seigneur Que ce temps là Arrive Seigneur Que ce temps là Soit maintenant Seigneur S'il te plaît Oh Dieu Au nom de Jésus Christ Amen Père nous continuons A te supplier Oh notre Dieu Pardonne-nous Toutes ces paroles Négatives Maléfiques Que nous avons prononcées Sur nos enfants Nous prions Que tu les enlèves De leur vie Nous prions Que tu les effaces Et au nom De Jésus Christ Nous les enlevons Nous les annulons Et nous prions Que tu nous bénisses Avec la capacité Seigneur De bénir Nos enfants Avec notre langue Avec notre bouche Tu nous as donné Tu nous as donné Oh Dieu D'être des sources De bénédiction Et tu nous as bénis Tu as déclaré Que Seigneur De notre bouche Ne doit pas sortir L'eau douce Et l'eau amère Ne doit pas sortir La bénédiction Et la malédiction Mais nous nous sommes Laissé aller A la colère A l'irritation Au manque De maîtrise De soi Et nous avons Mal parlé Nous avons maudit Aie pitié de nous Seigneur Pardonne Que ta colère Soit apaisée Envers nous Hôte au dessus De nous Et de nos enfants Toute la malédiction Qui découle De notre attitude Donne-nous De changer Donne-nous De changer Seigneur Transforme-nous Seigneur Donne-nous De bénir Consciemment Seigneur Donne-nous De proclamer Les bénédictions Sur nos enfants Donne-nous De proclamer Qu'ils vont réussir Donne-nous De proclamer Qu'ils seront Transformés De gloire en gloire Dans ta connaissance Qu'ils t'obéiront Seigneur Bénis Chaque parent Bénis-moi Seigneur Bénis Chaque parent Bénis Chaque dirigeant Bénis Toute l'église Bénis Chaque famille Seigneur Afin que chacun De nous Entre Seigneur Notre Dieu Dans cette Manière De faire Dans cette Manière De vivre Qui est conforme A ta volonté Nous te supplions Ô Père Viens à notre Sécur Délivre-nous Seigneur Notre Dieu Afin que nous Laissions Des enfants Bénis Des enfants Qui vont garder Ta parole S'il te plaît Aide-nous Au nom de Jésus Christ Amen Seigneur Pardonne-nous Parce que Après avoir entendu Beaucoup d'enfants Beaucoup de parents Nous nous sommes rendus compte Que nous avons fait Que nous avons fait Beaucoup d'erreurs En essayant De corriger En essayant De rectifier Nous avons créé Des dissensions Dans nos maisons Seigneur Des enfants Qui ne s'entendent plus Avec leur père Qui n'ont plus confiance Aux parents Des parents Qui n'ont plus confiance Aux enfants Et des enfants Qui avec des déviations Des comportements Distordus Seigneur Mais c'est les conséquences De ce que nous avions voulu faire Seigneur Nous avons voulu Les corriger Mais nous nous sommes Mal pris Seigneur Mais en maudissant En chassant En privant Des choses essentielles Et en créant Une confusion Dans nos rapports Seigneur Éternel Seigne Je plaide Que tu pardonnes Pardonne-nous Seigneur Pardonne-nous Seigneur Pardonne-nous Seigneur Pardonne-nous Seigneur Enlève toutes les conséquences Dans nos vies Dans nos rapports Avec nos enfants Dans nos rapports Avec nos parents Dans nos rapports Seigneur Avec ceux qui sont Autour de nous Parce que les conséquences Souvent Sont allées Au dehors Ce sont des versets Sur nos frères Sur les autres Même dans l'église Seigneur Éternel Seigneur Avec des caractères Difficiles A corriger Seigneur Je t'en supplie Ô Éternel Enlève toutes les conséquences Sur nos vies Seigneur Et bénis-nous Seigneur Avec des langues Exercées A la bénédiction Seigneur Ô Seigneur Que des paroles De bénédiction Qui sortent de nous Qui coulent de nous Seigneur Éternel Vers nos enfants Vers nos parents Vers nos frères Seigneur Éternel Seigneur Je plaide que tu agisses Pour transformer Pour corriger Tout le désordre Que nous avions fait Seigneur Ô Éternel Bénis-nous A travers toute l'église Du nord au sud De l'est A l'ouest Dans toutes les églises Dans toutes les nations Seigneur Viens à notre secours Viens à notre secours Seigneur Éternel Viens Délivre-nous Sauve-nous Seigneur Au nom de Jésus-Christ Amen Pour les enfants Il y a un autre phénomène Dans nos familles Le manque de pardon Les parents Qui ne pardonnent Pour aux enfants Les enfants Qui ne pardonnent Pour aux parents Donc nous allons prier Parce que si tu n'as pas Pardonné à ton enfant Comment est-ce que Tu peux le bénir Tu sais qu'il y a Quelque chose Qui ne va pas Tu ne lui pardonnes pas Tu continues A le traiter Par rapport à ce qu'il avait fait Certains enfants Ils ne sont même pas conscients Qu'ils ont mal fait Mais toi Qui est l'aîné Qui est le parent Tu dois lui pardonner Si tu ne lui pardonnes pas Il est bloqué Certaines bénédictions de Dieu Ne l'atteindront pas Donc prions pour que nous puissions Être des parents Qui pardonnent Véritablement A leurs enfants Il y a des parents Qui sont amers Il y a des parents Qui n'ont pas pardonné A leurs enfants Bien plus Nous autres Qui sommes des dirigeants Quand l'enfant A fait quelque chose Pourquoi il a fait ça L'enfant d'un dirigeant Comme moi Pourquoi Tu t'engages A ne pas pardonner C'est un enfant Donc prie pour toi-même Est-ce qu'il y a des enfants A qui tu n'as pas pardonné Est-ce qu'il y a des personnes Même dans l'église A qui tu n'as pas pardonné Parce qu'il t'a fait A toi Telle chose Tu ne vois pas Pourquoi tu lui pardonnes Et tu te bloques toi-même Donc prie pour que Prie pour pardonner Et prie pour que Nous tous Parents Nous puissions être prontes A pardonner A nos enfants Que nous puissions pardonner A nos enfants Que tu pardonnes A tes enfants Parce que Si tu ne les pardonnes Ils sont bloqués Toi-même aussi Tu es bloqué Dieu ne peut pas aller au-delà Prions ensemble Saint je veux te dire Merci pour cette parole Seigneur Que tu nous donnes ce soir Je prie qu'il soit établi Dans nos cœurs Seigneur Que si nous manquons De pardonner A nos enfants Seigneur Nous les bloquons Et nous nous bloquons Nous-mêmes Et Dieu ne peut pas aller Au-delà de cela Seigneur Je plaide Seigneur Oh qu'il soit facile Pour chaque parent Seigneur De pardonner Facilement Seigneur A nos enfants Parce qu'ils sont En train de les construire Avec Dieu Oh qu'il soit aisé Seigneur Notre Dieu Pour chaque parent Oh qui a été blessé Par la conduite Et le comportement De son enfant De pardonner Seigneur Je t'en supplie Intervenons Dans chaque famille Intervenons Dans toute l'église Seigneur Au nom de Jésus Christ Amen Je viens supplier Ta grâce Parce que c'est une grâce Que tu nous accordes Ce soir De nous réconcilier Nous-mêmes Avec toi Et avec nos enfants Seigneur Sauf ça Je viens supplier Que tu pardonnes Oh tout parent Qui a gardé Rancune Envers un enfant Qui l'a déçu Qui s'est détourné De la voie de Dieu Qui est devenu Rebelle Dû Méchant Oh Seigneur Oh Seigneur C'est une réalité C'est une réalité Seigneur Je prie Seigneur Que tu donnes La puissance A chaque parent De pardonner De pardonner Comme il aurait été Fier De voir son enfant Suive le bon chemin Oh Seigneur Qu'il accepte De pardonner Qu'il pardonne Seigneur Pour être libre Lui-même T'aimer à nouveau Seigneur Son enfant Et de pouvoir Prier Seigneur Afin que tu puisses Entendre Sa prière Le cœur amer Seigneur Ne peut pas élever Des prières Qui te touchent Oh Dieu Seigneur Je prie Que la meurture Soit détruite Dans les cœurs Des parents Que la meurture Soit détruite Dans les cœurs Des enfants Oter Arracher Et que chaque cœur Guérisse maintenant Seigneur Oh s'il te plaît Donne-nous la puissance De pardonner Oh Seigneur De pouvoir Te présenter A nouveau Les enfants Avec un cœur Joyeux Un cœur Reconnaissant Un cœur En paix Seigneur Et que tu puisses Exaucer Nos prières Seigneur C'est parce que C'est possible Que tu nous demandes Oh Seigneur De guérir Seigneur Impose-nous La guérison Seigneur Impose la guérison Dans les cœurs Des enfants Dans les cœurs Des parents Oh restaure-nous Seigneur Ramène-nous Seigneur A toi Au nom De Jésus Christ Amen Ampaká Parraba 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 Oh Père, oh Père, que les prisons, oh Seigneur de manque de pardon, soient brisées cette nuit. Que les prisons et la captivité, oh la captivité, la captivité, la captivité, les parents captifs du manque de pardon, les enfants captifs pour n'avoir pas été pardonnés. Oh que ces prisons s'écroulent cette nuit, oh Seigneur, que la délivrance au Père, oh que la liberté arrive, oh que la liberté arrive, que la liberté nous atteigne Seigneur, dans les maisons, dans les familles. Oh que les parents sortent de la captivité, la paralysie, oh du manque de pardon et que les enfants soient sauvés de la prison et de la paralysie pour n'avoir pas été pardonnés. Ils sont enchaînés, enchaînés, enchaînés par l'amertume des parents, les parents enchaînés par le manque de pardon. Oh que ton salut nous parvienne Seigneur, oh que ton salut nous parvienne Seigneur, oh que les chaînes tombent cette nuit Seigneur, aussi loin Seigneur que se trouve la malédiction. Que les chaînes tombent cette nuit, oh que les chaînes tombent cette nuit Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, que les chaînes tombent Seigneur, quelle que soit la durée du combat, oh Père, que les chaînes tombent cette nuit. Merci Seigneur, Amen. Il y a certains enfants qui disent, quand ils regardent leur père, ils ont envie de se tuer. Quand ils regardent leur mère, ils sont tellement amers. Il y a des enfants parmi nos enfants qui sont bloqués. Ils veulent fuir la maison. Ils n'ont pas pardonné à leurs parents. Il y a quelque chose. Donc prions en langue pour que les enfants puissent pardonner aux parents qui y a la paix, qui y a l'harmonie, qui y a le pardon parmi nous. ... ... ... ... ... Peut-être dix personnes Qui vont prier pour que le pardon Que les parents pardonnent aux enfants Que les enfants pardonnent aux parents Et qu'il y ait une liberté dans nos familles Parce que le ministère aux enfants Commence à la maison Et est rendu à 90% A partir de nos maisons Si ça ne va pas à la maison Nous n'allons pas réussir Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen 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 Tu nous as donné des familles Afin que nous puissions te glorifier A partir de la maison Et puis tu nous as dit Seigneur Que c'est à partir de nos maisons Que le ministère aux enfants est rendu A 90% Nous prions au nom de Jésus Christ Afin que nos foyers soient guéris Que nos familles soient guéris Que la relation entre les parents et les enfants Sois guéris, Seigneur nous prions Cette relation entre les parents Et les enfants La relation entre les parents et les enfants Qu'ils ébègent, tout cela que tu nous as donné Nous séparons cette relation Des parents Nous la séparons des enfants Nous la séparons du monde, nous la séparons du diable Nous la séparons de tous les plans du diable Oh Seigneur dirigez contre cette relation Et nous te consacrons La relation entre les parents et les enfants Nous prions que cette relation Te glorifie, que les parents soient satisfaits Que les enfants soient satisfaits Et que le cœur de Dieu soit satisfait Dans la relation entre les parents et leurs enfants Seigneur nous prions que tu t'élèves Et que la paix Seigneur soit restaurée dans nos familles Que l'harmonie soit restaurée dans les foyers Oh Seigneur nous t'en supplions Que les parents puissent faire confiance aux enfants Et que les enfants fassent confiance aux parents Parce que tu seras au centre de cette relation Seigneur interviens Seigneur Et guéris, et guéris, et guéris Les cœurs des parents, guéris les cœurs des enfants Qui ont été blessés Seigneur Seigneur nous t'en supplions Au nom de Jésus Amen Nous avons dit que les enfants nous imitent A la maison, les enfants nous regardent La marche chrétienne du parent Les enfants vont imiter Si tu ne lis pas la Bible Les enfants ne vont pas lire la Bible Si tu dis à l'enfant Il faut te réveiller à 5 heures Pour méditer, pour lire la Bible, pour prier L'enfant va se réveiller à 5 heures Mais si toi tu ne te réveilles pas L'heure que tu dois te réveiller L'enfant ne le fera non plus Dans la vie chrétienne du parent L'enfant est en train de limiter Si ici à l'église Tu es le pasteur, le dirigeant Le plus engagé Alors qu'à la maison ça ne va pas L'enfant va faire ce que tu fais à la maison Tu peux être ici Tout le monde te respecte Mais à la maison C'est ce que tu es à la maison Que les enfants vont manifester Donc quel que soit ce que tu es Si à la maison Tu marches avec Dieu Il y a des points d'interrogation L'enfant ne te voit pas lire la Bible L'enfant ne te voit pas lire les littératures chrétiennes L'enfant ne te voit pas prendre du temps pour prier L'enfant ne te voit pas te retirer Dis que bon je m'en vais en retraite pour chercher Dieu L'enfant ne te voit jamais vivre la vie chrétienne en pratique Il va faire comme toi A l'église On va dire que ton enfant Toi tu aimes Dieu Mais ton enfant n'aime pas Dieu Pourquoi ? C'est ce qui se passe à la maison Que l'enfant est en train de vivre Devant les hommes Donc il faut que nous puissions veiller sur notre marche avec Dieu Notre relation avec Dieu A la maison Qu'est-ce que l'enfant te voit faire ? Est-ce que tu es le genre Quand tu te retrouves à la maison avec les enfants, avec les autres Tu mets les points d'interrogation sur tous les enseignements Tu prends le livre, tu commences à commenter Il a dit telle chose Est-ce que lui-même fait ça ? Les hypocrites Tel se tient là-bas devant Il dit ceci, il dit ceci, il enseigne telle chose Il ne faut même pas suivre Lui-même ne vit pas ça Tu es en train de tuer tes propres enfants Ils vont faire comme toi Et les enfants sont vrais Quand il va rencontrer ce dirigeant Contre qui tu parles Il va lui dire un jour Il va le regarder, il dit Tonton, mon père a dit que Ma mère a dit que Je ne veux plus venir à l'église là-bas Parce que toi tu es comme ça Si le père est là, il va rire Il va dire que Mais ça te sort d'où là ? C'est de la maison Donc faisons attention Quand nous sommes à la maison Ce que nous faisons Ta relation avec les dirigeants Les enfants savent Ils savent que tu n'es pas soumis à l'autorité Ils savent que tu es soumis à telle personne Ils vont t'imiter Ils vont aller là où tu vas Si tu n'as personne à qui tu es attaché Ils ne seront aussi attachés à personne Ils seront à l'église comme ça Mais s'ils savent que Tel Disons par exemple Ton faiseur des disciples Si le faiseur des disciples a dit Non Tu ne peux pas bouger Donc quand il vient te demander quelque chose Tu lui dis Bon, je m'en vais d'abord voir Tantine tel Ou tonton tel Pour lui dire Si il dit oui Je te donne Si il dit non Je ne te donne pas L'enfant sait que tu es sous autorité Et l'enfant sait aussi Quand tu n'es pas sous autorité Amen Donc nous devons Déjà Par notre attitude vis-à-vis de l'autorité Amener nos enfants à être sous autorité Si tu es un rebelle Quel que soit ce que tu vas faire devant les gens L'enfant sait que tu es rebelle Il ne va pas être sous autorité Toi tu n'es pas sous autorité Tu lui as montré le modèle Pourquoi je dois me soumettre à quelqu'un ? Pourquoi il faut avoir quelqu'un dans ma vie Qui va me dire Arrête, j'arrête Je suis libre Mon père n'est pas sous autorité Donc moi aussi Je ne peux pas être sous autorité Ma mère n'est sous autorité de personne Moi aussi Je ne veux pas me mettre sous autorité Nous sommes forts Nous sommes indépendants Donc Ta relation avec Dieu Ta relation avec l'autorité Ta relation Toutes tes relations Tout ce que tu fais à la maison L'enfant est en train d'absorber Il t'imite Donc nous devons faire très attention à cela Et nous avons également vu Que les enfants nous imitent Ce que nous faisons Les enfants le font Nous en avons parlé le matin La consécration La sanctification La consécration Je me consacre A cause de mes enfants Afin qu'eux aussi En m'imitant Puissent se consacrer Si l'enfant me regarde Il voit Le monde est sur moi Il va juste faire ça Même si je dis de ma bouche Que je suis consacré Ce qu'il voit C'est ça qu'il va faire Mes choix Lui montrent Si oui ou non Je suis consacré Mes paroles Lui montrent Si oui ou non Si je suis consacré Donc Toute ma vie Est En quelque sorte La Bible Pour Une Bible Pour cet enfant Ce qu'il me voit faire Il va le faire Même s'il ne comprend pas Amen Donc prions vraiment Pour que nous puissions Être des parents Modèles Des parents Que les enfants Peuvent imiter Et aller plus loin Que nous Si tu t'es arrêté Au niveau 1 Il faut que Quand l'enfant Va t'imiter au niveau A partir du niveau 1 Qu'il puisse aller plus loin Ça va nous amener A aller plus loin Dans l'oeuvre Dans le ministère Dans le but Pendant que nous Nous avançons Nos enfants Feront plus Et ne vont pas S'arrêter là Le désir De chaque parent C'est que son enfant Aille plus loin Si lui S'était arrêté Au coup Moyen 2 Il veut que son enfant Arrive au bac La même chose Dans le domaine spirituel Si moi je faisais Une chose Il faut que l'enfant Soit capable De faire 2 3 4 Donc Rassurons nous Que la seule chose Que nous faisons Ce que tu fais Fais le bien Pour que ce soit Comme une fondation Un tremplin Parti duquel L'enfant Va décoller Et il fera mieux Que nous Donc prions Pour que nous Prenons être Des bons modèles Les gens Qui Quand les enfants Imitent Quand les enfants Vont nous imiter Qu'ils aient plus loin Que nous Dans le domaine Positif Pas dans le mal Prions ensemble Supposons que je suis Une enfant Entre là où vous êtes Et ici C'est ce que mon père Ou ma mère A placé comme fondement A partir d'ici Je ne veux pas servir Le Seigneur A partir de là Je le sers A partir d'ici Et ce qui a été fait Du bas jusque là C'est mon père Qui a investi Tout ce qu'il a investi Il m'a donné Un bon point de départ Un bon tremplin Parti duquel Moi si je saute d'ici Je vais aller plus loin L'autre qui va sauter De là N'ira pas plus haut C'est ça non Donc prions Pour que nous puissions Donner ce fondement C'est-à-dire cette fondation Ce point de départ Spirituel Pour nos enfants A nos enfants De sorte que Pendant que tu es en train De vivre ta vie chrétienne Tu amasses les richesses Tu amasses Tu amasses Tu amasses Dans le jeûne Le don à Dieu La sanctification La consécration à Dieu Tu vas arriver A un certain niveau Et quand l'enfant Va commencer sa vie chrétienne Il ne commence pas Avec Un débit zéro Il n'a pas zéro Il commence Peut-être à 100 Et à partir de là Il ira plus loin Est-ce que je me fais comprendre C'est communiqué ? Oui Donc prions pour que nous puissions Emmagasiner des richesses Pour nos enfants De sorte qu'à partir De ces richesses là Ils puissent décoller Pour aller plus loin Que nous Spirituellement Que les enfants Ne commencent pas La vie chrétienne Avec Comme Compteux Spirituel Zéro Mais qui commencent Avec un compte Spirituel Fourni Qu'ils aient des réserves Venant de leurs parents Prions ensemble Seigneur Je prie au nom de Jésus Christ Que cette vérité C'est notre Dieu Soit impartie C'est notre Dieu Dans nos cœurs Dans notre esprit Que nous puissions comprendre Effectivement Seigneur Que la qualité De notre vie chrétienne Seigneur Ce sont des richesses Qui servent Qui servent de fondation Qui servent de fondation D'appui Sur lesquelles Nos enfants Vont décoller Seigneur A partir desquelles Nos enfants Vont commencer Leur vie A eux Seigneur Je prie Que tu interviennes Seigneur Que nous soyez Effectivement De bons modèles Que nous puissions Mener une vie chrétienne Conséquente Seigneur Oh Par notre engagement C'est notre Dieu Envers toi Par notre engagement Envers ton oeuvre Seigneur Afin qu'il ne commence pas A partir de zéro Mais qu'il commence A partir de ce que nous avons Déjà investi Au travers de nos vies Seigneur Qui seront pour eux Une bénédiction Qui seront pour eux Une fondation Seigneur Comme les richesses Que tu dévests Sur eux Au travers de nos parents Oh Seigneur Je prie que tu interviennes Seigneur Au nom de Jésus Christ Amen Père éternel Seigneur Nous comprenons Que la richesse Que nous pouvons donner A nos enfants C'est une vie Une vie Une qualité de vie Spirituelle élevée Bien fournie Au éternel Un modèle à pouvoir Au éternel Des expériences Que nous allons montrer C'est-à-dire Qui ne seront pas Dans le flou Qui ne seront pas Des choses Difficiles à remarquer Mais des choses notables Des choses que nos enfants Vont voir Qu'ils vont expérimenter Qu'ils vont vivre Au éternel Sainte Donne-nous De fournir A nos enfants Une qualité de vie Spirituelle Élevée Au bien organisé Seigneur éternel Sainte Qui pourrait être Un tremplin solide Pour eux Pour aller davantage Plus haut Au Seigneur éternel Nous t'en supplions Seigneur éternel Nous plaidons Que tu le fasses Pour nous qui sommes ici Nous plaidons Que tu le fasses Pour ceux Qui ne nous ont même Pas entendu Mais pour que le fasses Pour tous les frères Dans l'église Au nom de Jésus Christ Amen Dans un autre aspect Dans la formation De l'enfant Les travaux pratiques Nous devons amener Les enfants A faire des travaux A la maison Il y a certains enfants Les filles Qui ne savent pas Faire la cuisine Il faut qu'à la maison Les enfants Soient engagés Dans les travaux Il y en a Qui ne savent Absolument rien faire Même pas balayer La maison Amenons nos enfants A travailler A savoir garder Les endroits Les choses propres Filles et garçons Doivent être impliqués Dans tous les travaux Ne dites pas Que c'est un garçon Lui doit rester au salon Filles et garçons Doivent être impliqués Parce que tu ne sais pas Là où l'enfant Va atterrir demain S'il se retrouve seul Est-ce qu'il passera Le temps à manger Au restaurant Il peut faire Sa petite cuisine S'il se retrouve seul Il ne sait pas Laver ses habits Est-ce qu'il enverra Tout juste ses habits Au pressing Il faut qu'il apprenne A faire la lessive Il faut qu'il apprenne A laver les habits Il faut les choses A la maison Parce que c'est pendant Que Par exemple David Il était en train De garder les habits De son père Qu'il a été appelé Pendant qu'il est en train De servir Il le fait de bon cœur Et Dieu le voit Ce n'est pas un service Pour me faire plaisir C'est pour le préparer A être utile à Dieu Amen Donc les enfants Doivent apprendre Les choses pratiques Dresser leur propre lit Faire le ménage Faire la cuisine Ça fait partie De la formation Nous avons dit Dès le début Les enfants sont Des disciples À part entière Un disciple Ce n'est pas Que tu prends seulement Son âme Tu le prépares Pour aller au ciel C'est le disciple Le corps Âme Esprit Il doit tout faire Ce n'est pas On va prendre Une partie Pour le former Et l'autre partie Qui va former Donc En tant que disciples Ils doivent être formés Dans tous les aspects Le vie académique Nous devons suivre Et le frère Théédon Nous enseigna Une fois lui Un PJ Le ministre aux enfants Ce n'est pas juste Avec les enfants A l'église Tu suis l'enfant Jusqu'à ce que l'enfant Entre dans la vie pratique La vie professionnelle Peut-être même La vie familiale Tu es avec lui Tu le suis Et il y a eu Comme un défi Quel est l'enfant Que tu es en train De suivre Depuis Le bas âge Tu l'as suivi Tu l'as suivi Jusqu'à ce que L'enfant entre Peut-être dans son service Même dans son service A Dieu Tu es là Si l'enfant a besoin D'un conseil Il t'appelle Je suis à tel niveau Je fais comment Parce qu'il compte sur toi Donc le ministère Aux enfants Ne s'arrête pas Au niveau de l'église Là Que quand l'enfant Part de l'église Tu ne sais même pas Là où il est perdu Dans la vie Nous devons être des personnes Qui suivent les enfants Dès leur tendre âge Ils sont à l'école De dimanche Ils grandissent Ils grandissent Ils grandissent Ils se marient On est là Pour les aider Dans la vie A tous les niveaux Gloire à Dieu Est-ce qu'il y a Quelques questions On va prier Et puis les enfants Vont nous rendre Au ministère Tonton JP Tu vas nous conduire Est-ce qu'il y a Quelques préoccupations Gloire à Dieu Il y a Une partie Que je n'ai pas Bien complie Lorsque Le déjeuner Elle a dit Si l'enfant Demande quelque chose Je crois Qu'il faut Lui dire Je vais demander Au frère des disciples Je n'ai pas bien Saisi la part C'est que l'enfant Doit savoir Que je suis sous autorité Il y a des choses Que je ne peux pas faire Si mon frère des disciples Qui est mon autorité Ou bien le dirigeant N'est pas d'accord Prenons le cas Par exemple L'enfant veut partir En Europe Est-ce que c'est La volonté de Dieu Je prie Je m'en vais voir Mon autorité Voici la situation On prie Si ce n'est pas Dans la volonté de Dieu Je vais dire à l'enfant Mais il faut que l'enfant Sache Qu'il y a au moins Une personne Qui peut me dire Arrête J'arrête Avance J'avance Si c'est que je n'ai personne Il va me jouer comme ça Parce que Qui va me dire non Je suis libre Lui aussi il est libre Il décide un jour Qu'il va de tel côté Il s'engage Il est entré dans la voiture Il part Ce n'est pas que si l'enfant Veut le bonbon Je dois d'abord Aller demander Ce n'est pas ça C'est pour amener L'enfant A voir que je suis Sous autorité Lui aussi Il faut qu'il soit Sous autorité Nous avons déjà parlé De ces choses là Mais je crois Qu'on n'a pas Prêté attention C'est à dire Qu'on n'a pas Vraiment saisi C'est très important De faire savoir A ton enfant Que tu es sous autorité Alléluia Notre fille est née Ruth Que la plupart D'entre vous Vous connaissez Elle avait encore Trois ans On était en 2005 Après la convention Elle avait fait Quelque chose Et puis j'ai eu A lui donner une tape Elle s'est mise A pleurer Elle savait Qu'elle avait tort Mais elle Elle m'a dit Je vais dire à Pépé Zak Je lui ai dit Pardon ne dis pas Et elle s'est calmée Elle est restée tranquille Ce que je veux dire C'est que Quelques années après Quand elle a eu Je crois C'est 6 ans Ou 7 ans Là c'est devenu Pépé Meynier Ce jour là Les mêmes choses C'était dans les mêmes Ciconstants Je l'ai tapé Elle dit Je vais dire à Pépé Meynier Je lui ai dit Ne dis pas La même Ruth là Si elle est en train De faire quelque chose Maintenant Je dis Si tu n'arrêtes pas Je vais dire à Maman Colette Ou bien je vais dire à Pépé Meynier Elle reste tranquille Elle se range automatiquement Pourquoi ? Elle sait que ce sont des personnes A qui je suis soumis Ça fait que quand Je lui dis Mais toi qui veux aller me signaler là-bas C'est toi même Que je vais aller Je vais envoyer ton cas là-bas Elle se range Elle devient Elle reste tranquille Alléluia Donc Nous nous sommes exhortés A dire que nous devons Tout mettre en oeuvre Pour que nos enfants Pour que nos enfants Sachent A qui Nous sommes soumis Aujourd'hui Si nos enfants Quittent la maison Il y a un seul endroit Où nous commençons D'abord Par aller chercher On appelle Chez les meyniers Pour savoir S'ils ne sont pas là-bas Parce qu'on sait que c'est Le seul endroit Où Ils peuvent aller d'abord Alléluia Avant d'aller Chez papa Jean-Paul Parce que C'est aussi un autre lieu Où on peut les chercher Donc c'est une affaire sérieuse Si Les enfants Ne savent pas A qui nous sommes soumis Vous allez les retrouver Derrière la maison De Alpha Blondie Avec des amis Parce que c'est Lui qui va devenir Leur modèle Ou alors Vous allez les retrouver Quelque part Derrière leurs amis C'est la même chose Lorsque notre fille A eu ses premières règles Elle est partie voir sa mère Elle est partie dire à sa mère Que maman je suis blessée Alors que Certaines 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 de nos enfants Qui sont filles Certaines mères Même n'ont pas su A quel moment Elles ont eu ça Parce qu'elles sont allées Chez leurs camarades Chez leurs amis Pour leur partager ça Et c'est comme ça Que nos enfants S'égarent Alléluia Donc c'est un encouragement A nous-mêmes Nous mères sous autorité Pas que nous faisons esprit Pas que nous montrons aux enfants Que nous voulons être sous autorité Il faut que ce soit une vie Observable Que les enfants voient De jour comme de nuit Que Attention Mes parents Voici les gens Qui peuvent Leur faire arrêter Un projet Et puis ils arrêtent Alléluia Donc c'était pour rendre Plus clair Ce qui a été dit A travers un exemple Ou des exemples pratiques Que le Seigneur vous bénisse Merci beaucoup frère C'est simple Ce n'est pas que Si je veux acheter Le bonbon à l'enfant Je dois d'abord Aller demander Ce n'est pas ça C'est la même chose Dans les foyers Si le mari N'a personne Qui peut lui dire Stop S'il fait quelque chose A la femme Elle dit Bon je m'en vais Dis à tel Va lui dire Il va me faire quoi C'est fini Elle n'est pas en sécurité Mais si la femme C'est que Il m'a dit telle chose Et je suis en train De dire ceci Il ne veut pas marcher Je vais dire A tel La personne Non 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 Arrangeons Arrangeons ici là Parce que L'autre Est son autorité Dès que ça arrive là-bas Ça peut prendre N'importe quelle Tournue La chicote Qu'il peut recevoir là-bas Il préfère S'aligner Donc nous devons Être sous autorité Et amener Nos enfants Être sous autorité C'est pour notre sécurité À nous tous Parce que si l'enfant Est fâché à la maison Au lieu d'aller Dormir sous les ponts Ou bien chez n'importe qui Il sait que Si je vais chez ton tonton Tel Mon problème sera résolu Il porte ses pieds Il va là-bas Il sait que Quel que soit le cas Quand son papa Va le chercher Il va le chercher là-bas Parce qu'il est parti Au bon endroit Mais si tu n'as personne Il sait que toi-même Tu es libre Il va partir où ? Il va partir se cacher où ? Il va partir sous le pont Il va partir Chez les fumeurs de chambre Et après Nous allons pleurer Donc nous devons Être sous autorité Et amener nos enfants À reconnaître Nos autorités Est-ce qu'il y a Une autre préoccupation Avant qu'on ne passe À la prière Tu as compris Ta responsabilité En tant que parent Tu as compris Ce que tu dois faire À la maison En tant que parent Et ministre aux enfants Dans la formation De l'enfant Il est vrai L'enfant aussi À sa part De responsabilité Mais c'est d'abord nous C'est à nous Que le Seigneur Confie les enfants Nous devons faire Notre part Et si nous faisons Notre part Le Seigneur nous aidera En conduisant Nos enfants Nous apprenons Comment conduire Nos enfants Amen On peut présenter L'Évangile à l'enfant Il comprend très bien Amen Le chant de mon cœur A reçu La bonne semence Mais dans mon cœur A reçu La parole de Dieu Quand l'on aimait Sous-titrage Société Radio-镌